Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ok. En fait, on en parlait tout à l'heure avec nos frères, on ne parlait pas forcément du voile. En fait, s'il y a autant de divergences doctrinales dans le monde, c'est premièrement parce qu'on ne comprend pas, comment dire, parce qu'on interprète mal la parole, on sort des passages effectivement dans leur contexte. Et ça, c'est une des raisons, c'est le non-respect des contextes. On ne tient pas compte parce que on a été formaté, on a été formé à... En fait, notre approche des écritures n'est pas bonne, parce qu'on approche avec des versets, des chapitres. D'accord ? Donc déjà, ça, il faut les enlever. Il y a aussi, bien sûr, l'ennemi qui est derrière, qui pousse les gens à mal comprendre les écritures. Donc, Paul, Pierre disait par rapport à Paul que la sagesse que Dieu lui avait donnée était telle que beaucoup de gens interprétaient mal ses propos. Paul n'a jamais dit qu'une femme qui ne porte pas de tissu sur la tête irait en enfer. C'est pas ce que Paul enseigne. Et malheureusement, beaucoup de gens l'enseignent comme ça. Et malheureusement, avec la banalisation du net, il y a tellement une prolifération des prophètes, des prédicateurs, que les chrétiens ne savent même plus de donner la tête. Donc, une confusion telle que beaucoup ne savent plus quoi faire. Et Paul n'a jamais dit ça. Paul n'a jamais non plus... Vous savez, c'est seulement dans 1 Corinthiens 11, il est question du voile. Donc, pour nous montrer que ce n'est déjà pas une doctrine salutaire. Parce que dans Philippiens 3.1, Paul dit qu'il dit « Je ne me lasse de vous écrire les mêmes choses car c'est une sécurité pour vous ». Les doctrines salutaires étaient constamment répétées. Voyez ? Constamment répétées dans les assemblées. Et d'ailleurs, Paul disait dans l'Ephésien, dans l'Acte 20, aux Églises d'Éphèse, il disait « Je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans rien cacher ». C'est ce qu'il dit aux Églises d'Éphèse, dans l'Acte 20, notamment aux anciens. Et là, quand on lit l'Épître de Paul aux Éphésiens, notamment dans l'Acte des apôtres, il n'a nulle maité question, n'est-ce pas, du voile. Alors, pourtant, il leur dit qu'il leur a enseigné tout le conseil des yeux, tout ce dont il avait besoin pour être sauvé. Donc, on voit bien que le problème du voile était vraiment un problème relatif d'abord à la servile de Corinthe. Et la conclusion de Paul est claire. Il dit que la chevelure a été donnée à la femme en guise de voile. D'accord ? Pour lui servir de voile, dans la version de la BGC ou de la Martel. Donc, il nous fait comprendre que dans la conclusion, c'est la chevelure de la femme. Et d'ailleurs, quand on lit l'histoire, en grec notamment, on comprend que des prostituées étaient tout le temps rasées. Donc, à l'époque. Et donc, maintenant, si une femme a à cœur de mettre un bout de tissu sur sa tête, contrairement à ce que l'on nous dit, à l'époque, si une femme pouvait se voiler, ce n'était pas un bout de tissu comme ça. Voilà. C'était également le visage. Donc, comme certaines femmes musulmanes. Donc, dans ce cas-là, il faudrait que ces femmes soient voilées comme ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'hypocrisie parce qu'il y a non seulement le port du voile qui pose problème, il y a aussi, en même temps, le service de la femme, pour ne pas dire ministère. Où l'on demande aux femmes de cette terre parce qu'on a mal compris Paul. Et souvent, ceux qui demandent aux femmes de cette terre dans les assemblées, si vous regardez bien, ils laissent quand même ces femmes chanter, ils les laissent quand même témoigner, faire les annonces. Alors, il y a un problème. Donc, dans ce cas-là, si on veut être peut-être ça littéralement, il faut... Non, c'est un faux problème. Si une femme a une conviction pour mettre un tissu sur sa tête, ça, c'est sa liberté. Donc, par exemple, une femme dont les cheveux deviennent une occasion de chute. Dieu peut lui demander, je ne sais pas comment Dieu fonctionne avec les annonces, de cacher ses cheveux. Mais il ne faut pas qu'elle en fasse maintenant une doctrine qu'elle va devoir imposer à tout le monde. On voit ces femmes-là qui sortent de nulle part. Et très souvent, c'est des femmes africaines. Et particulièrement des camerounaises. Ce n'est pas que je n'aime pas le Cameroun, attention. Tout de suite, vous voyez, tout de suite. Vrai ou faux? Non, non, attendez, deux secondes. Deux secondes, deux secondes. Vous savez, je veux deux secondes. On va arriver quelque part. Vous savez, chaque peuple a ses particularités. Il faut l'accepter. Les grecs voulaient la sagesse. Les juifs courent après les miracles. Vrai ou faux? Donc, vous allez, on va voir sur le net, les personnes qui mettent l'accent sur le voile, vérifiez bien. Parmi les africains, c'est plus des frères et soeurs qui viennent du Cameroun. Même si vous allez jouer au Cameroun, il y a cette particularité là-bas. Où la femme doit absolument être voilée, tout ça. D'accord? Vous allez trouver une autre particularité en Côte d'Ivoire, où il y a plus de prophètes. Vrai ou faux? Vous voyez? Vous allez en Côte d'Ivoire, il y a un prophète là-bas, prophète des nations, prophète des nations, prophète des nations. Maintenant, il y a une autre particularité quand vous allez à Kinshasa, c'est des grands bichops. C'est un autre désordre aussi là. Vous voyez, il y a des particularités. Il faut qu'on accueille tout ça. Vous allez voir, en Europe, vous avez trouvé beaucoup de raisonnement. Vrai ou faux? Donc, pas tout le temps, je veux dire, je ne dis pas que toutes les femmes caméronaises sont comme ça, mais je veux dire que c'est des particularités. Chaque peuple a ses... Voilà. Vous allez dans le Maghreb, vous allez voir, il y a beaucoup de chrétiens, je vais souvent à Tunis, des chrétiens engagés, mais ils vont souvent fumer. Vous voyez? Parce que c'est dans la culture, la... Comment on appelle ça déjà? Voilà. Donc, c'est des choses... Bien sûr, il y en a qui sont délivrés par le Seigneur. Donc, c'est des particularités, des spécificités que l'on trouve ici et là. Et c'est vrai que... Je ne dis pas qu'en Europe, les gens n'en parlent pas pour pouvoir. Il y a des églises pentecôtistes ici, par exemple, des Français, des Suisses, des Européens de souche qui mettent sur le voile. Mais, je veux dire, sur le net, ceux qui vont condamner souvent les autres, vous allez dire, vous allez en faire, vous allez mettre moi le voile, tout ça. C'est souvent des freins qui viennent... Alléluia! Voilà! Donc, vous n'avez jamais constaté ça? Qui a déjà vu ça? Voilà! Donc, ça c'est... Voilà, maintenant... Maintenant, il y a une femme qui est sous la douche. L'onction l'a saisie. Comment... On va dire, parfois, elle est d'abord trouvé quelque chose... Bon, enfin, bref, moi, je pense que c'est un faux problème, c'est un faux débat. Voilà! Ne vous sentez pas condamnés. Ne vous sentez pas condamnés. Voilà! Les femmes qui dirigent là... Oui! Ben... Ah! Je ne sais pas si elles ont le droit, si elles ont mis quelques choses sur leur tête, je n'ai jamais demandé. Et il y en a qui sont en la bénédiction, est-ce que c'est normal? On trouve ça aussi en Haïti, il y en a des femmes là-bas aussi portent des voiles de blanc. C'est pour ça que je vous ai dit, en Haïti, dans mon pays, ça c'est une influence vaudouenne. En République dominicaine aussi, c'est ça! Donc, en fait, dans le vaudou, on s'habille en blanc. Oui, oui, c'est vrai. Donc, du coup, ça a influencé aussi les églises de réveil là-bas. Ou beaucoup, ça... Même le baptême, hein, il s'habille en blanc. Voilà! Vous voyez, on dit des choses qu'on ne dit pas n'importe quoi. Donc, tout ça, c'est religieux tout ça. Voilà! Maintenant, il y a une femme qui dirige, attention! Les baisseurs, ne me lapidez pas, s'il vous plaît. Je peux d'abord commencer par dire que la femme est un être spécial. D'accord? Voilà! On va mettre encore de la pommade spirituelle. Parce que je sais, il y en a qui risque de dire non, les misogynes, tout ça, c'est misogynes, c'est... Non! La femme a une grâce que nous, on n'a pas. Nous, les hommes. Vous avez la grâce de concevoir, de donner la vie. Vous voyez? C'est une grâce. Et la femme a une charge, une responsabilité que Dieu lui a donnée et que l'homme n'a pas reçue. Par exemple, quand un homme perd un objet, c'est souvent sa femme qui le retrouve. Vrai ou faux? Voilà. Vous avez ce discernement que nous, on n'a pas. Et d'ailleurs, pour votre information, il y aura plus de femmes au ciel que les hommes. Que les femmes qui s'y lèvent les mains. Vous allez voir qu'elles sont plus nombreuses que nous. Voilà. Il n'y a pas besoin d'une prophétie, hein? Ça, c'est souvent, on le sait. Quand le Seigneur était dans le tombe, ils sont ceux qui ont appelé la flicte qui s'y sont sauvés chacun à son femme. Les hommes. Qui étaient là? Comme si le Seigneur partait au pétrole de l'île. Les femmes. Sur la croix. Voilà, c'est pour les hommes. C'est le genre de Jean. Et les femmes étaient nombreuses, les hommes étaient où? Chacun pour soi. Il y en a même un qui s'est sauvé nu. Voilà. Pour vous montrer que les hommes, du haut de leurs muscles, quand ça chauffe, là, voilà. Donc, on se comprend, mes soeurs, d'accord? Mais c'est pas pour autant que je ne vais pas vous dire aussi la vérité. La femme n'a pas été créée pour... Ah, elle peut resulter, elle peut... Mais diriger. Attends, 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 j'en a... Ne me regardez pas plus à moi, c'est pas mon dieu. J'arrive, j'en arrive, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah! On est chrétien, non? On est prins de... Ah, ça va. Tout est analysé, tout est... En fait, la femme sage bâtit sa maison, la femme sage dirige sa maison, ça n'a pas de problème. Mais, diriger une église, non. Posez-moi la question, pourquoi? Pourquoi? Et la femme n'a pas non plus été établie pour aller enseigner les hommes tous les quatre matins. Elle peut apporter l'enseignement quand elle est inspirée. Mais de manière permanente, comme les services des Faisants 4, non. Posez-moi la question, pourquoi? Il y a un passage, je le connais, mais je veux voir si vous méditez la parole. Qui dit que ce n'est pas bien que tout le monde se mette à enseigner? Jacques Chavitrov, vous êtes sûr? Celui qui va ne vérifiez pas celui qui va trouver va voir une BGC. Oui, frère? Il n'est pas fermé à la femme d'enseigner, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ne fréquiez pas dans l'ombre d'enseigner parmi vous, ne vérifiez pas. On est chrétiens, Dieu vous regarde, Dieu vous regarde, c'est un peu au vide, s'il vous plaît, comme ça, la bonne Jésus. Non, c'est un peu à la femme d'enseigner. Hein? Oui, j'ai... C'est un peu son. Hein? Jacques Chavitrov, n'est pas un des coups que vous donnez qui enseigne? Non, Jacques Chavitrov, ils se font vivre tout sérieusement. Oui, Jacques Chavitrov. Ah, deux. Mais non, Jacques, Jacques Troyes, elle est un registre de l'un. Tu l'as dans une ou tu l'as déjà? Ah, deux, oui. Jacques Troyes. En fait, Seulement, pas mal traduit ce passage. Seulement traduit Didascalos par enseigné. Ça vous intéresse tout ça? Bien sûr. Vous voulez qu'on proclesse comme ça? Oui. Alors, ceux qui courent après la guérison se disent « Qu'est-ce que c'est ça comme à quoi ça? » Qu'est-ce que c'est ça? Didascalos. Didascalos, c'est le terme que l'on trouve dans Jacques Troyes. Jacques la traduit, c'est bon, la traduit par enseigner. Mais en fait, c'est pas ça. Pourquoi? Déjà, le mot veut dire plutôt professeur. Ensuite, docteur. Or, chez les Hébreux, les docteurs, les Didascalos, étaient essentiellement, exclusivement masculins. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les docteurs, chez les Juifs, dormaient avec leurs disciples. D'accord? Contrairement chez nous, dans nos pays, chez les Hébreux, quand on parlait d'un Didascalos, c'est-à-dire un maître, un professeur, c'est comme ça qu'on les appelait. Et ils étaient avec leurs disciples partout, comme Jean avec ses disciples, comme Moïse avec Josué, comme Élie avec Élisée. Et ces hommes-là, c'était que les hommes, ils formaient leurs disciples par la pratique, par leur vie. d'abord. Ensuite, il y avait les enseignements didactiques. Mais c'était d'abord la pratique, la théorie, c'était après. D'accord? Donc du coup, regardez dans l'U11.1, on nous dit que les apôtres ont vu Jésus prier et ils vont lui demander de leur apprendre à prier. N'inquiète pas. Et le Seigneur nous dit la parole, va leur dire, voici donc comment vous devez prier. Ils ont vu Jésus prier et ils ont demandé de leur apprendre à prier. ils ont demandé de leur apprendre comment prier. Comme Jean l'enseigne à ses disciples. Les disciples étaient tout le temps avec leur maître. Là où étaient leur maître, là se trouvaient les disciples. Ça se trouvait dans Luc 6. Il est dit au verset 40, tout disciple accompli sera semblable à son maître. D'accord? Ils voyaient leur maître pleurer et ils apprenaient comment on peut pleurer. Ils voyaient comme nos enfants, nos enfants apprennent en nous observant. C'est ça le principe de la formation chez les Hébreux. C'est pour ça qu'il est chaud quand il est venu. La vie nous dit qu'il a pris 12, il a choisi 12 avec qui il allait être tout le temps. Et partout où il était, les disciples étaient là. Ils voyaient le maître enseigner et ils apprenaient à enseigner. Regardez, Élisée, quand Élée est parti, comment il a fait? Il a pris son manteau, il a dit que le dieu d'Élie sépare les autres. Parce qu'il a vu Élisée le faire. Regardez Josué, Moïse a été utilisé pour séparer la mer rouge en deux. Josué a fait la même chose avec le jour d'un. Vrai ou faux? Il a vu. Vous voyez, non? Pierre, quand il a prié pour la résolution du habitat, pareil, il a demandé à tout le monde de sortir et il a fait comme Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il répétait ce que les maîtres faisaient. Or, si on confie cette charge à une femme pour qu'elle soit tous les quatre matins avec des hommes, je ne vois pas quel est ce mari qui va accepter cela. Moi, déjà, je ne vois pas ma femme rester dans une pièce fermée avec des hommes en train de leur apporter des enseignements. Là, ma femme dort et un frère à gauche à l'autre droite, non, vrai ou faux? Oui. Attends, vrai ou faux? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Autre, c'est une des raisons pour lesquelles Dieu n'a pas de conféter de charge aux femmes. Ce n'est pas parce qu'elles sont incapables, non, c'est parce que Dieu respecte. Il y a des principes qu'il a et tu as mieux vu qu'il respecte. Voilà. Vous ne pouvez pas déjà rendre les hommes jaloux. Autre chose, nous savons tous que la proximité, ça finit toujours par créer des choses. Quand une femme devient amie avec un homme, à un moment donné, on se dit l'amitié, ça va jusqu'où? Vraux ou faux? On est passé par là. On se dit non, ça c'est mon ami. Mais à un moment donné, tu commences à voir des pensées un peu déplacées par rapport à l'ami. Voilà. il faut des limites. Autre chose, Dieu sait que la femme, quand elle tombe enceinte, elle a besoin du temps pour consacrer à son enfant. Neuf mois de grossesse. Imaginez si elle était de Tidaskalos. Neuf mois de grossesse, c'est compliqué pour une femme de se mettre à aller partout et à enseigner ici et là. C'était compliqué pour les femmes. Autre chose d'accord, l'enfant qui vient au monde. Les enfants n'étaient pas sevrés trois mois après la naissance, comme c'est le cas aujourd'hui. Trois mois après la naissance, on se fève l'enfant, la fois il se vraie et maintenant ce sont les nounous qui vont s'en occuper, ils nous donnent des claques parfois. Ce n'est pas étonnant si les enfants viennent rebelles aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas reçu suffisamment l'amour maternel parce qu'on est dans une société où l'on nous dit l'homme et la femme doivent travailler comme malade parce qu'il faut qu'ils répondent aux exigences de la vie actuelle. Avoir deux véhicules chacun, avoir plusieurs comptes bancaires, avoir des crédits pour acheter un selo, des crédits pour acheter une chaussure, tout ça là. Donc la femme du coup doit travailler pour l'être printurement. Moi j'ai une solution que Dieu m'a donnée pour enrayer le chômage. Quelles femmes s'occupent de leurs enfants ? Quel travail à temps partiel ? Les femmes qui ont le foyer. Vous allez dire mais qu'est-ce qu'on nous raconte là ? Ils nous ramènent encore au Moyen-Âge. Là, il n'y a pas de soucis. Pourquoi ? Parce que je vais vous dire une chose, frère. Moi je ne perds plus les parents. Quand mon papa est décédé, j'ai eu mal mais à même temps je dis que c'est un jeune il est chrétien, il est au ciel, il n'y a pas de problème. Ma maman quand elle est décédée, je ne peux pas plus forcer les larmes quand mon papa est décédé parce que bon, je l'aimais mais elle était chrétien. Ma maman c'était chrétienne. Mais la semaine où elle est décédée, je l'ai sentie. Vous voyez ? Il y a le cordon ombilical là. Même si il y a un lien entre les enfants et leur mère. On ne peut pas expliquer. Neuf mois dans le ventre d'une femme, ce n'est pas rien. Vous voyez non ? Ben oui. L'enfant est nourri par la mère. Vous voyez ? La relation entre un enfant et sa mère. Et cet enfant, on l'arrache comme ça là, trois mois après. Chez les Hébreux, c'était à l'âge de 12 ans que les hommes étaient initiés lors de Bar Mithwa. C'est là qu'ils devenaient matures. Pour les filles, c'était à 13 ans. Donc ça veut dire qu'on suppose que jusqu'à l'âge de 12 ans, les enfants étaient aidés. Alléluia ! Vous voulez la parole, non ? Vous voulez être enseigné correctement ? Posez-moi la question, pourquoi 12 ans ? Regardez, Jésus-Christ s'est absenté pour la première fois de sa vie. Il a quitté ses parents pendant trois jours. Il avait quel âge ? Pour vous montrer qu'à 12 ans, maman, c'est fini la tétée, fini tout ça là. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc l'enfant est encadré par sa mère jusqu'à l'âge de 12 ans. Tétée, nourrie, tout ça là, calinée. Parce que 12, dans la Bible, chez les Hébreux, c'est le chiffre ou le nombre du fondement. 12 tribus, 12 apôtres, 12. 12 fondements de la nouvelle Jérusalem, 12 noms des apôtres, 12 pères, 12 portes. Vous voyez à chaque fois 12 ? Et il restaure de la 12 pierre. Parce que l'enfant, quand il arrive à 12 ans, la maman maintenant peut commencer à dire chérie, tu peux maintenant bouger ici et là un petit peu. Mais nous les enfants, à 2 ans, ils sont déjà au 2 noms. À 3 ans, on les a voir à 1 défaillir des courses. Cet enfant-là, il a tout le... Il est... À 2 hommes, il est comme un monsieur vieillard. Alléluia ! Oh Seigneur, sauve-nous ! Nous, quand on a eu nos enfants, je dis à ma femme, on s'est mis d'accord, tu ne vas plus travailler, c'est moi qui travaille. On va s'occuper des enfants jusqu'à un âge. Voyez ? Je vous dis les choses en vrai. Pourquoi il y a eu des problèmes dans les familles ? Parce que les enfants n'ont pas reçu suffisamment l'amour maternel et paternel. Ils ont été libérés trop tôt. Trop tôt, j'arrive, vous ne vous inquiétez pas, ça sort, ça sort. Trop tôt. Du coup, ces enfants-là, ils sont déséquilibrés. Ils savent plus s'ils sont hommes ou femmes. Troisième genre. Voilà, vous les aidez, vous créez un troisième genre. Vous voyez ? La confusion. Parce que vous voulez gagner plus. Vous voulez gagner, vous voulez avoir de quoi vivre normalement. Vous voulez plus, 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 parce que vous avez pris une grosse BN, il faut payer. Comme des copains. Par, 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 ça va aller, pas de problème. Par, 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 on travaille, on travaille durement, on travaille durement, et puis, et puis on se rencontre qu'à un moment donné, la docker, on lâche, c'est fini. On dit, mais il y a tout ce qu'il a gagné. C'est des tontons, les tantilles, les oncles qui vont débarquer du village ou de la province, ici, ils vont, oh, mais c'est notre cousin, tout ça, chacun va prendre sa façon. Bref, qu'est-ce qui me rendu ici, m'arrive ? Je vais vous assurer. Vous voulez que je parle à quoi ? Une question, mais ça déclenche tout ça, c'est ça ? On en arrive. Ceux qui n'ont pas encadré leurs enfants jusqu'à ce temps-là, Dieu leur demandera des comptes. Un enfant, après le nez, vous le balancez chez le nounou, l'enfant, il dit, non, c'est pas grave, le nounou, le nounou, quand il a des pâtes, il est comme ça. Cet enfant, c'est une coquille vide qui devait être remplie, mais on l'a remplie, cette coquille-là, de claques, de la méchanceté, d'absence d'amour. Et vous vous êtes étonnés, maintenant, si l'enfant commence à s'efféminer, c'est ça mal ? Vous êtes étonné, maintenant, s'il devient devenu délinquant ? Regardez d'ailleurs, on ne peut pas être délinquant ici, regardez bien, souvent, c'est des jeunes aussi, ici, de l'immigration, pourquoi ? Les parents sont venus chercher la vie à l'Europe, ils n'ont pas le temps de s'occuper des enfants, ils travaillent durement parce qu'il faut qu'ils envoient l'argent au pays, ils sont en train de se détruire les uns les autres, ils sont attachés au matériel, à l'argent, chacun son compte bancaire, les enfants sont délaissés, j'ai oublié la vérité ? Moune-moi les enfants là, on s'en occupe nous-mêmes, et c'est comme ça, l'aîné va voir 17 ans, il ne peut pas, s'il veut sortir, il demande la permission, papa, je peux sortir, je lui dis, tu peux, il sort, mais tu rentres à 28 heures, et avant, il est là, quand lui, tu ne sors pas, il ne sors pas, il n'est pas sur les réseaux, ils ne sont pas là-dedans, mais les enfants, les trois ans, ils ne sont pas là-dedans, ils caprissent, il y a un problème là, il y a des problèmes, il y a des parents, ils traînent leurs enfants comme ça, et ils peuvent se voir les magasins, oh McDo, oh McDo, 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 il y a un démon de McDo qui attrape les enfants, dans les amis là, Alléluia, ils doivent être démacktonisés, démacktonisés, voilà, ils doivent être démacktonisés, on doit les démacktonisés, au nom de Joshua, Alléluia, vous voulez qu'on parle encore, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, ok, je vois que Dieu parle à des gens ici, qui a besoin d'enseignement là, qui a été éclairé là, et c'est pour ça que la femme, si elle se veut enseigner à gauche à droite, ça y est, c'est fini, vous voyez, parce qu'elle a une responsabilité énorme, c'est dans ce sens là, ma soeur, donc, si elle dirige, ça peut arriver vite fait comme ça, mais si c'est tout le temps, tout le temps, si il y a les enfants, c'est compliqué après, c'est pour ça que les anciens doivent être capables de diriger leur propre maison d'abord, voilà, est-ce qu'il faut jeûner pour la sanctification, parce qu'il y en a qui disent, est-ce qu'il faut jeûner pour la sanctification, non, si vous jeûnez pour avoir, pour obter les choses de la face du Seigneur, vous devenez religieux, quand le Seigneur a dit, tout est accompli, vous étiez où ? pour la clame de Seigneur, pour la clame de Seigneur, pour sa parole, écoutez, voilà, je vous souhaite de passer, comme c'est vrai qu'il y a une église ici, on peut partir, c'est ça, c'est vrai qu'il y a une église à son église, très bonne question, la soeur dit, beaucoup de femmes ne peuvent pas prendre un ministère, déjà, il faut balayer le mot ministère, il faut rire ça, parce que le mot ministère, ça nous a tués, le ministère, ça donne le ministre, et les ministres, ils deviennent orgueilleux, moi je suis le ministre de Dieu, en fait, le mot exact, c'est serviteur, esclave, domestique, le Seigneur dit, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert, alors, quand on entend le ministère, ministre, c'est lui que l'on doit servir, ça ne comprend pas l'ordible, c'est pour ça que, quand il rentre dans les salles, on dit, levez-vous, on va accueillir l'homme de Dieu, on s'en fiche, l'homme de Dieu, on parle, mes amis, c'est que de la poussière, nous sommes tous de la poussière, un seul doit être acclamé, un seul, quand il rentre, c'est que, tous les gens doivent être à genoux, par terre, tout le monde doit se lever, ou à genoux, c'est Yeshua HaMashiach, le Dieu d'Israël, et c'est nous seuls, nous devons avoir, voilà, nous là, le Seigneur dit dans Luc 17, vous donc, quand vous aurez accompli, tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs, inutiles, il n'y a pas de dix, nous sommes des ministres, je crois que moi, esclaves, domestiques, donc, oui, les femmes sont appelées au service du Seigneur, mais, le plus grand service auquel Dieu vous a appelé, vous les femmes d'abord, c'est d'abord de prendre soin de vos enfants, pour celles qui en ont d'abord, attention, n'est-ce pas, c'est vrai, Paul dit qu'elles seront sauvées en devenant mère, c'est-à-dire, il ne conditionne pas le salut à la fertilité de la femme, c'est pas ça, il est en train de dire que la femme doit être capable de prendre soin de sa famille aussi, et il y a beaucoup de femmes qui veulent voyager à gauche, ou les hommes, voyager à gauche à droite, ils sont partout, partout, on ne voit pas, ils se prennent, ils prennent pas sur de leurs enfants, moi, quand je suis pas en mission, je suis à la maison, je sois avec mes enfants, à 20h, je suis sorti avec eux, je leur ai dit, allez, mes amis, on va aller au salon de l'agriculture à Paris, voilà, la veille, on a réservé, je donne tous ces témoignages pour vous montrer que, les gens pensent que nous sommes des anges, que nous sommes des hommes du ciel, je leur ai dit, alors, on présente le parking, on va au salon de l'agriculture, et j'ai pris mes trois gars, on est partis, on s'est promenés dans le pavillon, on regardait tout ça, les animaux, les fromages, on regardait un peu tout, tout ça, et puis, on a fait quelques achats, et puis, quand c'est comme ça, on s'occupe des enfants, ça, c'est le plus grand, c'est le premier ministère, c'est, à part l'adoration, bien sûr, prendre soin de sa famille, regardez la plupart des enfants des pastons, ils sont pas chrétiens, ils se sont beaucoup plus occupés de la dîme, des autres, que de leurs propres enfants, ils sont faits autant de divorces chez les pasteurs, vous voyez, non, Paul dit quoi, si quelqu'un veut être ancien, il faut d'abord qu'il est, qu'il dirige correctement sa propre maison, donc, commençons d'abord par prendre soin de nos enfants, de vos maris, de vos femmes, de vos parents, ça, c'est le premier, la première chose que Dieu demande, à part l'adoration, ensuite, si une femme est appelée, à servir le Seigneur, bien sûr, tu peux servir le Seigneur, en exhortant les frères, c'est pas un problème, d'accord, en témoin de l'amour du Seigneur, mais de là, elle est portée à titre pasteur, j'ai pas vu sur la Bible, d'ailleurs, moi, appelez-moi frère, les titres, ça nous a tués, prophétesse, vous avez vu la plupart des prophétesses là, elles sont dangereuses, entre nous, vrai ou faux, moi, quand j'entends une femme prophétesse, je peux vous assurer, je cherche mon chemin, je sais déjà qu'elles risquent de me contrôler, vous savez, elles sont pas pires que les hommes, je vous dis, parce qu'elles, elles vont compenser, compenser, leur faiblesse, parce que la femme était un fragile, le comment, un vase fragile, elles vont compenser cette fragilité, par les prophéties, tu me montrais, tu m'as dit, j'ai vu, il n'y a qu'à voir, ce n'est pas qu'elles soient africaines, européennes, ou de l'Amérique latine, ou américaine, ces prophéties, toutes les quatre secondes, et je ne vous cache pas, là, je vois les hommes, parce qu'on aime ça, les prophéties, si vous n'avez jamais vu ça, en tout cas, moi, j'ai beaucoup vécu ça, voilà, je crois que la femme peut exhorter, la femme peut apporter d'enseignement, si elle est inspirée, bien sûr, mais de là à dire, moi, j'ai commencé une église, je n'ai pas vu une femme dirigée, mais je ne me dis pas, un homme seul, ça n'existait pas, oui, ça n'existe pas, c'est compliqué, c'est nous qui comprimons la chose, les femmes qui viennent ici, ils disaient, oui, la femme, les femmes, je fais un arbre, je suis un jour, il y a des femmes qui font, tu as montré la parole, des villes d'Entia, qui sont touchées, qu'il y avait des enfants, quelle femme qui avait des enfants, dans la, j'attends, madame, Catherine, mais Catherine Koulemann, n'est pas dans la Bible, moi, je te prends de la parole, tu me prends, qui dit que Dieu l'a utilisée, mais quels sont les oeufs, parce que moi, je sais que c'est une femme, qui a divorcé moins deux fois, ça maintenant, c'est entre elle et Dieu, elle est morte, donc on ne va pas, vous parlez d'elle, moi, je veux qu'on me parle, de la Bible d'abord, ça c'est un problème, mais justement, on parle de la Bible, frère, on parle, est-ce que tu trouves un verset, où on dit qu'il y a Catherine Koulemann, dans ce passage, je parle de la femme, que tu as utilisé, dans un service, dans lequel, il faut ouvrir encore, les exemples de la Bible, mais d'abord, du coup, dans notre génération, si tu n'es pas, tu n'es pas dans ma famille, ben moi, j'ai une, Jacques, j'agisse, c'est pas ça, en fait, tu comprends mon langage, je sais, comme tu vois tout à l'heure, vous commencez une cellule, je crois que tu t'es un peu titillé, c'est dans ma famille, la raison, oui, non, je comprends, mais ça commence dans la famille, après ça prend de l'ampleur, c'est toujours comme ça, non, ma soeur, nous sommes là d'abord, pour la parole, les autres personnes, si elle est là, homme ou femme, Dieu peut s'en servir, votre problème, nous avons un modèle, d'accord, c'est la parole, d'accord, tu es d'accord avec moi, mais non, je n'ai pas vu, dans la Bible, une femme dire, moi, je dois commencer une église, il n'y a pas, ben Priscilla, avec son mari, ça veut dire, l'église, Priscilla, Priscilla et son mari, avaient ouvert leur maison, pour recevoir une église, mais c'est une église, ils avaient ouvert leur maison, mais on n'a pas dit, que c'est eux qui étaient les pasteurs, oui, mais c'est eux qui enseignaient, dans cette maison, ils étaient des râles, c'est sympa, regarde, regarde, et tu verras que c'était des missionnaires, ils pouvaient ouvrir leur maison, comme toi, tu peux ouvrir ta maison, avec ton mari, si tu es marié, et recevoir des frères et soeurs, ça peut arriver que tout le monde exhorte, comme quoi tu peux exhorter, ce n'est pas un problème, mais nulle part, il est écrit qu'on les a établis, maman pasteur et papa pasteur, comme c'est le cas aujourd'hui, d'accord, et d'ailleurs, tu verras que, quand il y a eu la persécution, ils ont quitté, ils se sont déplacés, ils sont sortis de Rome, avec Paul, disons-le, la vérité, que toutes ces femmes-là, qui ont des services, apôtres, tout ça, de ces défauts, mais je n'ai pas vu une femme, qui a été reconnue, apôtresse, moi je ne sais pas, soit on parle de la Bible, ou soit on parle d'autres choses, moi je préfère, dire ce qu'elle lui dit, faire ce qu'il est écrit, le jour où Dieu va me juger, il me dira, je dirai, Seigneur, j'ai fait selon ce que j'ai vu, dans la Bible, tu vois ce que je veux dire, je ne veux pas que tu me dises, tu as fait des choses, que je n'ai pas dites, pour conduire correctement en Suisse, ou en France, où tu vis, il te faut quoi, le code de la route, est-ce que si tu, si maintenant, tu fais des choses, qui ne sont pas d'accord, avec le code de la route, qu'est-ce qui se passe, l'accident, l'accident, tu peux aussi être verbalisé, donc tu dois respecter, le code de la route, mais notre code, c'est la Bible, est-ce que dans ce code là, est-ce qu'on a dit, qu'il y a une femme, apotresse, qui a implanté les églises, si elle a été, je ne parle pas seulement, excusez-moi, je ne parle pas seulement, d'implanter l'église, mais par exemple, une femme qui va dans un coin, où il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'église, tu prêches, tu prêches, et tu commences, voilà quoi, une assemblée, non, en fait, le problème, c'est quoi, le problème, c'est que dans notre, je comprends ta position, je passe par là, dans notre mentalité, on nous a dit, que quand quelqu'un se l'appelle, c'est église, quand on dit, service, ou ministère hier, c'est église, et ceux qui n'ont pas d'église à diriger, ne sont pas considérés, c'est ça en fait, dans la chrétienté actuelle, plus tu as une église grande, une grande église, plus tu es considéré, c'est pour cela, beaucoup s'entraînent dans ce piège là, en foulant à tout prix, diriger les églises, alors que Dieu ne leur a pas demandé de le faire, moi c'était mon cas, tu vois non, il ne m'avait pas demandé, je me disais, en fait, le pasteur de l'église local, il m'a dit, fais mon oeuvre, mais comme j'étais mal enseigné, comme la plupart, donc je me suis dit, je veux, on va trouver une grande salle, je veux m'asseoir là, avec un bureau, avec une administration, comme un pasteur, et comment, on a commencé à avoir des problèmes, jusqu'à ce qu'il m'a fait comprendre, mais je ne lui ai pas dit, que tu es pasteur, tu dois simplement crier, la preuve depuis des années, l'oeuvre se fait, vrai ou faux, et puis voilà, donc, quand tu appelles quelqu'un, il faut qu'on enlève de notre mentalité, qu'il faut absolument une église, non, tu peux être appelé à partager la parole comme ça, et puis à passer à ta vie, tu peux être appelé à t'occuper des veugles, des orphelins, tu peux être appelé à aider les couples, tu peux être appelé à t'occuper des prisonniers, tu peux être appelé simplement à exhorter les gens, et puis à les laisser avec le Seigneur, maintenant les églises, selon la Bible, quand elles étaient implantées, il y avait pour la plupart, pas tout le temps, mais la plupart étaient dirigées par des anciens, qui travaillaient en collège, pour ne pas qu'un homme seul soit, à la tête et tout le pouvoir, il fasse n'importe quoi, il y avait un collège, qui a confié au pouvoir, tu vois donc, c'est ce que l'on voit dans la parole, c'est pour ça que Paul parle des anciens, si quelqu'un désire la chambre d'évêque, épiscopose, surveillant, gardien, il désire une œuvre excellente, mais nous dans nos têtes, c'est tout de suite, je vais avoir un groupe, un groupe, tant 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 tant, ça va grandir, comme il y a l'onction, comme tu as les dons, les gens vont forcément venir, mais ce n'est pas parce que les gens viennent, que Dieu est d'accord avec toi, parce que l'église catholique serait dans ce cas là, une église potable, parce qu'il y a beaucoup de foules là-bas, tu vois ce que je veux dire, c'est une délivrance, il faut qu'on soit libéré de ça, la peine de Dieu ne passe sous le même d'église, nous sommes dans un royaume, c'est la même chose, j'ai quand même un petit souci là, là maintenant on est quoi, là c'est une assemblée provisoire, ponctuelle, ce n'est pas une assemblée permanente, mais justement, c'est-à-dire qu'une femme aussi perdait un endroit, réunir les gens s'il n'y a pas un nom, et voilà, prêcher, c'est ça mon nom, mais la femme ne réunit pas les gens, parce qu'elle le souhaite, la femme samaritaine, c'est pas un endroit, elle va dans un endroit, elle a l'esprit de Dieu, elle a l'annonction de Dieu, mais elle ne va pas se dire, je veux aller la terre à la croix, je veux aller rassembler les gens, non, tu arrives quelque part, comme la femme samaritaine, tu témoignes, les gens sont touchés, ils sont rassemblés comme ça, tu peux témoigner le Seigneur, il n'y a pas de problème, partager la foi, il n'y a pas de problème, mais de là maintenant à te dire, je deviens apôtresse, je veux commencer à faire ça partout, implanter partout, et je t'assure, si tu es marié, que tu ne veuilles pas, à un moment donné que ton mari, ça va te clasher, soyons vrais, si tu es en voie, c'est-à-dire un jour, tu auras aussi des comptes, si ton mari t'empêche, de te faire, non, ton mari s'il est dans l'esprit, il ne va pas te empêcher, moi ce que je veux te faire comprendre, c'est quoi, je veux que tu comprennes que, l'oeuvre de Dieu, l'oeuvre de Dieu, n'est pas synonyme d'église, nous sommes dans un royaume, je ne sais pas quelle langue je vais parler, nous sommes dans un royaume, maintenant si Dieu, te donne un mari avec des enfants, d'accord, il ne va pas te, regardez, soyons vrais, nous aimons la parole, je ne dis pas que les femmes ne peuvent pas faire le, c'est pas mon langage, mais je dis simplement que, il y a certaines choses que les femmes ne peuvent pas faire par rapport à la charge de leur à confier, tu vois ce que je veux dire, si aujourd'hui, disons, tu es marié, divorcé, ok, si tu es marié, tu as des enfants, ok, maintenant, Dieu ne va pas te dire avec Paul, va dans les nations, va partout tourner comme ça, comment tu fais ? Dans ce cas-là, il y a quand même une discrimination, parce que la Bible dit qu'il y a des seigneurs, là oui, dans les seigneurs, il n'y a plus homme, il n'y a plus femme, si les seigneurs, maintenant, permettent que ce soit les hommes qui puissent faire des choses, moi, je trouve que ça devient une discrimination, parce que c'est tout le monde qui nous prêche, que voilà, dans les seigneurs, on est devenus tous pareils, donc si les seigneurs veulent que je fasse son œuvre, je ne crois pas, pourquoi, parce que je suis une femme, parce que lui, c'est un homme, c'est-à-dire que dans ce cas-là, nous, les femmes, on est là, il y a pour les enfants, il faut le dire, donc bon, en fait, tu ne comprends pas mon anglais, je m'explique encore, je crois que cette fois-ci, tu vas comprendre, Paul dit dans Ephésiens 3, en Galates 3, pardon, il n'y a ni homme ni femme, tous sont un en Jésus-Christ, est-ce que pour autant que tu es devenu homme comme moi ? Non, parce que... Tu es toujours une femme ou pas ? Mon mari peut s'occuper aussi de la maison, maintenant que moi, je veux... Non, non, deux secondes, non, non, deux secondes, deux secondes, c'est bien ça, il faut qu'on arrête aussi l'hypocrisie, il faut qu'on arrête, on est dans cette génération, on le dit, justement, on est dans une génération, on le dit, et tous, on est égal, dans le Seigneur, donc si vraiment, moi, mon mari, on s'aime, et que j'ai un service à faire, lui aussi, il a un service, il n'y a pas de discrimination, donc on s'organise, comment on fait pour s'occuper des enfants, il y a des moments où c'est lui, il s'occuperait des enfants, pendant que moi, je ferais les services des seniors, il y a des moments, moi, je m'occuperais des enfants, pendant que lui, il ferait les services, moi, je trouve les choses comme ça, sinon, il y a discrimination quand même. Ok, alors, on revient sur Galate 3, le passage que tu as donné, il n'y a ni homme, ni femme, d'accord, ce passage-là, tu ne peux pas l'interpréter littéralement, parce que sinon, tout le monde aurait changé le sexe. Il y a des... Tu vois, le problème, c'est qu'on prend les versets, on l'interprète à sa manière, et puis, il y a des passages de la vie que vous ne pouvez pas interpréter littéralement. Tu le sais, mais pourtant, tu l'as dit. je sens dans mon cœur, je ne sais pas comment vous expliquer, donc, je ne sais pas. Ok, donc, tu es d'accord que, tu es d'accord, non, par rapport au service, je m'explique, tu es d'accord qu'on ne peut pas interpréter ce passage littéralement ? Oui, je le sais, voilà. Tu es d'accord qu'il y a toujours des femmes, toujours des hommes ? Voilà, oui. Ok, donc, maintenant, quand Paul dit ça, qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Parce qu'il ne s'est pas arrêté seulement femme, homme, il dit également, il n'y a pas de, ni grec ni juif, parce que déjà à l'époque, il y avait beaucoup de racisme. D'accord ? À l'époque, également, la femme n'avait pas son mot à dire. Et quand il dit ça, il veut nous faire comprendre que la femme qui est rampée de l'esprit peut aussi partager, témoigner. Et nous n'avons rien contre cela. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il faut comprendre mon message. La mission, attends, le Seigneur, quand il a envoyé les apôtres, dis-moi, sincèrement, est-ce que quand il a envoyé les apôtres pour aller deux par deux, est-ce qu'il a envoyé des femmes avec ? Non, justement. Pourquoi ? Peut-être qu'il a choisi qu'il y ait des hommes. Il n'a choisi que les hommes. Donc, non, c'est même pas peut-être qu'il a choisi les hommes pour cette tâche-là. C'est pour cela que le problème de beaucoup de femmes, c'est quoi ? C'est qu'elles veulent tellement, elles ont tellement été, peut-être pas forcément toi, elles ont tellement été mal enseignées comme nous autres par rapport au ministère, qu'elles se disent « Dieu est injuste. » « Dieu fait de la discrimination. » En fait, elles ne comprennent pas que nous sommes dans un corps, que chaque membre n'a pas les mêmes fonctions. Et c'est ça, la richesse de notre royaume. Nous aussi, les hommes, dans ce cas-là, on devrait aussi dire « Pourquoi ce sont vous seulement qui concevez ? Pourquoi pas nous aussi ? » Dans ce cas-là, on va là-dessus, on va commencer à se faire la guéguerre entre nous. « La nature, quand même, là, on parlera des services. » C'est même, attendez, l'injustice ne concerne pas seulement la chose spirituelle, même sur le plan naturel aussi. Dans ce cas-là, on a de quoi débattre. « Donc du coup, qu'elles baptisent pas non plus les femmes. » « Non, c'est pas mon message. Le Seigneur nous dit dans Jean 4, il est dit que les disciples de Yeshua baptisés. Donc parmi les disciples, il y a aussi des femmes. Voilà. Mais le problème, c'est que toi, tu es cantonnée au groupe, dirigeée à un groupe. C'est ça le problème. « Il n'y a pas une femme qui a baptisé, je ne sais pas. » « Donnez-moi une femme qui a baptisé. » « Est-ce que tu penses qu'il y avait des femmes qui a baptisé ? » « Si, il y avait des femmes, il y avait des maris, tout ça. » « Est-ce que tu penses qu'il y avait des femmes d'ici ? » « Oui, qui suivait Jésus. » « Ok. Donc dans Jean 4, on nous dit que c'était ses disciples qui baptisaient. Il n'y avait pas seulement les douze. Il y en avait plusieurs. Donc on suppose qu'il y avait des femmes aussi. « C'est-à-dire que dans le cas-là, le Seigneur il a envoyé des hommes et des femmes. » « Non, mais en fait, ce que je voulais comprendre, c'est que... » « En fait, ma soeur, je ne sais pas si... tu parles quelle langue ? Tu veux qu'on parle quelle langue ? » « Ok. On parle le français quand même. » « Moi, je suis envoyé comme missionnaire. Tu es d'accord ? » « Ma femme, parce que je suis envoyé, elle est aussi envoyée comme moi. » « Maintenant, elle comprend sa tâche. » « C'est-à-dire, pour me permettre de faire ce que Dieu me dit comme nous sommes les accords, elle, elle va par exemple... » « Je prends juste un exemple. » « Par exemple, elle s'occupe de notre journal « Le Documos » avec un groupe. » « Elle fait des éditions parfois à la télé pour témoigner et partager la parole. Elle est en train au niveau du foyer de gérer certaines choses que moi, je ne peux pas passer à prendre la tâche. » C'est comme ça qu'on s'est organisé. Donc du coup, même si c'est moi qui bouge tout le temps ici et là avec des frères et soeurs, donc elle est toujours en train d'être déjà intercédé. D'accord ? Elle reçoit des choses à m'avertir. Donc on voit bien que on ne va pas parler sur le plan physique, la mission est spirituelle. Donc partout où je suis, elle est aussi en alerte. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est dans ce sens-là, c'est pour cela que on voit que Pierre qui est apôtre était marié, mais on voit que sa femme, on n'a pas beaucoup parlé de sa femme, mais ce n'est pas pour autant qu'elle était là. Ça ne vient faire. Il ne faut pas croire que parce que la femme ne va pas aller partout à gauche à droite ou partout comme les hommes le faisaient à l'époque, les plantes d'église, qu'elle est diminuée. Pas du tout, au contraire. Ce n'est pas un manque d'amour du Seigneur vis-à-vis de vous. Pas du tout. Parce que nous savons le Seigneur, nous respectons les femmes. Ceux qui nous connaissent ne savent qu'il y a beaucoup de femmes qui sont avec nous qui interviennent, qui prient pour les malades, qui baptisent, qui apportent la parole, ce n'est pas un problème. Mais si vous dites à une femme d'être missionnaire tous les quatre matins, d'aller partout comme les hommes le faisaient à l'époque, mais vous la tuez parce que ce n'est pas... Cette charge-là, Dieu ne lui a pas confiée parce que la femme, déjà, par rapport à la charge physique que vous avez donné, familiale, comment on va faire ? C'est-à-dire que la femme qui n'a pas de famille peut le faire. Dans ce cas-là, il faut que tu sois comme Anne. Non, mais ça me dit parce que j'ai dit ce qui est dans mon cœur. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai besoin de la vérité de connaître. Mais nous aimons la parole. Moi, je veux juste que tu me donnes des versets. C'est ça mon problème ? Je ne le supporte. Dites-moi, mais si une femme qui est veuve, qui n'a pas de mari, qui n'a pas d'enfant, elle peut le faire. Parce qu'elle n'a pas... Enfin quoi ? Elle est dans le monde prêcher la parole parce que comme elle n'a pas une responsabilité de mari ni d'enfant, je vais le faire. Ça, vois ça avec le Seigneur. Si tu veux faire ça, je le montre. Mais moi, je dis ça pour moi. Moi, je ne parle pas par rapport à moi. Je parle par rapport à parce qu'il y a d'autres. En tout cas, dans la Bible, une femme qui a tourné comme ça, c'était Priscille. Elle était avec son mari. Elle était avec son mari. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. D'ailleurs, c'est faire l'œuvre comme ça dans le monde étant seul à moins que tu sois prole. Ce n'est pas conseillé. Parce que pour ton information, quand je pars ambition comme ça, déjà moi, je ne pars pas seul. Il y a toute une équipe qui part avec moi quand ma femme ne peut pas parce que les enfants sont petits, parce qu'ils travaillent, parce qu'on ne veut pas non plus être une charge pour les uns et les autres pour les frères. Quand on part ambition, pour ton information, il y a des choses que je ne vais pas dire ici, mais il faut que je ne te le dise. Quand on part ambition, en permanence, il y a des femmes qui viennent coucher avec nous. Et si tu es une femme, c'est le cas également. On était dans le milieu. C'est pour ça que beaucoup de prophétesses que vous connaissez, elles couchent quand tu pars ambition. Il y a des réalités. Tu pars prêcher dans la cuisine qui t'invite. Souvent, c'est les personnes qui invitent des femmes prophétesses qui vont leur faire la cour. j'étais dans le milieu. Tu pars prêcher comme ça, c'est comme ça, elle est ton libre, tout ça, vous êtes femme, tu n'as pas la couverture. Elle me dit que l'homme est le chef de la femme. Qui est ton chef ? Ce n'est pas moi qui le dis. Voilà. Je ne parlais pas de moi mais parce que j'ai beaucoup de serres autour de moi, justement, que je me serre en Christ, des femmes qui craignent Dieu, que je vois, vraiment que... Moi, la plupart des femmes comme ça, je t'assure, j'en connais qu'une, je ne dirai pas son nom mais j'en connais pas mal. Il y en a une, notamment son mari est un grand prophète, il est décédé, elle a commencé à aller partout, partout et aujourd'hui elle couche avec beaucoup de frères. Pourquoi ? Parce qu'il y a une exposition. La surexposition par rapport à l'œuvre, eh bien, attendez, ce n'est pas un jeu. C'est pour cela qu'il a choisi d'envoyer les apôtres deux par deux. Frère ou faux ? Oui. Il n'a pas envoyé une femme seule pour aller se balader comme ça, pour faire n'importe quoi. On ne joue pas avec la mission. Prenons la parole. Luc, chapitre 10. Vous savez, le message que Dieu a donné, c'est pour amener l'ordre. Il faut que l'ordre revienne. Luc, chapitre 10. Non, rassure-toi. Et à même temps, il faut dire que c'est ton côté aussi, l'enseignement erroné que tu as reçu. Je fais pas une autre dans une épreuve. C'est ça, le côté mauvais enseignement et puis mauvaise compréhension de l'œuvre. Et c'est pour cela que beaucoup de pasteurs ou de femmes meurent avant 10 ans dans l'ancien. Parce qu'ils découvrent le service, ce qu'on appelle le ministère, ils veulent voyager le monde entier seul et ils ne se rendent pas compte que la Bible dit que Dieu dans Genèse n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas moi qui le dis. Même Jésus-Christ, notre maître, n'allait pas en mission seul. On nous dit à chaque fois que les douze l'accompagnaient. C'était pas, c'était prévu parce que tu t'exposes. Luc, chapitre 10. Or, après des choses, le Seigneur désigna 70 autres disciples et il les envoya comment? Un dans son coin. Chacun dans son coin. Deux. Voilà. Pourquoi votre avis? Ecclesiastes 4 nous dit deux valent mieux car si l'un tombe l'autre le? Voilà. Dans la Bible, quand on parle d'une femme, notamment dans les actes d'apôtre qui a servi le Seigneur, la femme la plus connue c'est Priscine. Et on nous dit qu'elle était toute avec son mari. Quand nous on parle de notre femme, Andronogus et Julias, on dit qu'ils étaient apôtres. Pareil, elle était avec son mari. Parce que Dieu est un Dieu d'or. Dieu est un équilibre. J'étais dans le milieu des pasteurs que vous voyez là que nous dénonçons aujourd'hui. J'ai approché des femmes prédictives. Vous savez, Catherine Coulmande dont la soeur a parlé, elle a fini par divorcer deux fois. Aimée Max Ampol, une autre femme américaine qui est la première femme à prêcher à la radio. Elle a fini par divorcer plusieurs fois. Parce que la pression, la surexposition est telle que mais tu ne tiens pas. Tu rencontres des hommes que tu n'as jamais pensé rencontrer. Tu vas rencontrer des hommes qui vont te faire la cour, des hommes beaux, riches, séduisants, que tu n'as jamais pu pouvoir rencontrer. Et inversement, les hommes vont rencontrer des femmes qui ne vont jamais espérer rencontrer. Maintenant, si tu es seul en train de te balader à gauche, tu es partout. qu'est-ce que se passe ? Anne, elle était veuve dans la Bible de la prophétesse. On nous dit qu'elle était tout à l'heure de temps pour intercéder. On n'a pas dit qu'elle était partout à gauche. Parce que tu vas là en Suisse, les gens t'invitent, ils te mettent à l'hôtel trois, quatre étoiles. Prophétesse, femme de Dieu. Tu finis, tu as une enveloppe. En même temps, tu reçois les belles paroles des hommes. Ça nous gonfle. Même homme, moi quand je viens en Suisse, vous voyez, je viens toujours avec des gens. il y a des gens qui veillent sur moi. L'aspect du ministère visible là, que vous voyez là, ce n'est pas ça. C'est ce qui est caché là. Ce qui est beaucoup de gens ne veulent pas vous dire. C'est pour cela que vous voyez les chants, souvent les chants chrétiens là. Vous avez vu ces chants comment elles divorcent et se remarient ? Elles ne tiennent pas. Il y a une charge que Dieu n'a pas confiée aux hommes. Et si tu te mets dedans, ça va te crabouiller. qu'une femme aille ici et là, parce que Dieu lui met à cœur d'aller témoigner de l'amour du Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais si elle est mariée, qu'elle est avec son mari. Si elle n'est pas mariée, qu'elle prie et de lui donne un mari. Paul, qui était célibataire, il dit que c'était un don particulier. Et en plus, Paul était entouré des titres, Timothée, des Sopatères, il était entouré de beaucoup de gens, toute une équipe apostolique qui veillait sur Paul. Et c'est pour ça que souvent, Dieu le mettait en prison pour le protéger. Attendez, qui n'a jamais vu des choses comme ça ? Regardez, qui a déjà constaté dans les églises qu'un pasteur qui a bien commencé, quand il a commencé à aller à Messieurs ici et là, à chaque fois qu'il revenait, il changeait le langage. Qui a déjà constaté cela ? Il revient et il dit on va changer la banquette ici. Parce que ce que j'ai vu là-bas, il faut qu'on reproduise ça ici chez nous. Voilà, pourquoi ? C'est-à-dire, quand on part en mission, si on n'est pas prudent, tu reviens pour lui. Ben oui, je ne dis pas que tu parles en mission. Dieu a voulu, regardez, Adam a laissé Ève quelques secondes seulement. Ah 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 Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Et que c'est qui s'est bien voulu de ça. Tu as tout dit. Alléluia ! Tu as compris ma sœur ? Tu peux servir Dieu autrement. Et regarde, vous n'avez pas compris pourquoi quand il y a des réveils où le réveil apparaît, Dieu me dit parfois arrête. Il y a des fous de gens qui viennent de partout. Les gens disent on va continuer. Les gens ne comprenaient pas. Je vous dis une chose c'est pour me protéger. Dieu me dit cache-toi. Ça engendre l'idolâtrie partout. Ça va engendre des choses terribles. Un monsieur guéri d'un cancer par le seigneur de prostate. Il vient me voir il me dit frère j'ai eu un songe on va construire un grand bâtiment pour le rendre le plus grand début de France. Je lui dis ça c'est le diable vide à parler. Je me suis sauvé j'ai dit sauve qui bouge ici là. Ici là c'est le salut. Alléluia ! Si je vois tout ce qui se passe là c'est-à-dire que si tout ça est faux et vraiment que si les gens sont vraiment dans telle ignorance on ne devrait même pas rigoler pour eux donc on devrait vraiment je ne sais pas parce que moi je suis vraiment dans la peine quand je vois même autour de moi dans ma famille les gens que j'ai connais qui sont convaincris La sincérité n'est pas seulement de vérité moi j'étais pasteur je croyais la dîme je croyais beaucoup de choses et un jour je me dis regarde tout ça c'est dans quelle Bible ? C'est dans quelle Bible ? Et je dis au Seigneur waouh ! Et le Seigneur me dit dans Jean-Pathieu 15 vous avez annulé la parole de Dieu par vos traditions le problème c'est que notre fonctionnement ministériel dans notre génération nos fonctionnements ministériels sont souvent basés sur les traditions parce qu'on a vu nos pères spirituels soi-disant le faire vrai ou faux et nous ne faisons que reproduire la même chose Dieu peut te dire je t'envoie dans les nations ma fille pour aller faire mon oeuvre je t'accorde mais attention il est notre père il ne va jamais t'envoyer seul comme ça il va mettre dans le coeur de ton mari il va peut-être que tu sois marié ou mettre dans le coeur de ton mari cette même pensée que vous travaillez en binombre tous ensemble tous les deux tu vois ce que je veux dire et là maintenant tu ne vas pas toi en tant que femme aller t'exposer partout 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 à gauche à droite parce que la femme mise à part le côté où il a un autre qui peut être de sa famille elle a aussi une charge comme Paul le dit à titre 2 pour enseigner les jeunes femmes leur apprendre comment aimer leur mari tu vois ce que je veux dire et je crois que la meilleure façon d'enseigner les femmes ce n'est pas forcément de faire des rires de femmes tous les quatre matins c'est d'aller voir les femmes dans chaque maison parce que c'est comme ça que les gens travaillent aussi de maison en en maison aujourd'hui nous quand on voit des femmes qui prêchent on veut à tout prix qu'il y ait des grimes sales avec des foules de femmes et souvent ça ne produit rien de bon c'est mieux de prendre des petits groupes comme le Seigneur pour former les gens le Seigneur n'a pas fait des foules Paul même il a séparé de la foule pour enseigner dans l'école de Tyrannus c'est mieux de prendre des petits groupes d'enseigner, de former que de se dire on va enseigner mille personnes parce qu'on ne pourra pas bien enseigner mille personnes tu sais pas ce que je veux dire ? donc à un moment donné quand on appelle prendre de l'ampleur il faut savoir se cacher il faut savoir dire je passe à autre chose dans l'esprit bien sûr parce que si tu te laisses emporter par la cette angouma ça te tue c'est pour cela les gens vont asseoir des méga-church ils deviennent des rois ils vont changer de forme parce qu'ils voient toutes ces belles femmes en permanence ils se disent ma femme elle a vieilli je vais peut-être me faire cette jeune soeur qui chante bien et puis c'est pas possible ce qui se passe à chaque fois tu vois ce que je veux dire ? c'est pour ça qu'on était souvent en prison ma soeur l'intercession prier pour les autres c'est déjà un appel c'est pas mal ça déjà prier pour les frères et soeurs c'est pas mal d'aller voir les frères et soeurs dans les coulisses partager la parole il faut pas avoir cette vision là de forcément vouloir s'asseoir là sur un trône et diriger les gens voilà chacun fait ce qu'il veut moi je partage maintenant deux deux à deux il les a envoyés deux à deux voilà mais déjà dans vos familles il faut faire du travail je suis d'accord avec vous ça c'est clair oui on est ici jusqu'à quelle heure aujourd'hui ok oui moi je voudrais intervenir un peu par rapport au ministère des femmes parce que plusieurs serviteurs de Dieu prêchent en soi disant que c'est quand il y a un manquement quelque part quand les hommes ont abandonné le terrain et que il y a un manque que c'est normal que les femmes se lèvent pour pouvoir diriger et il y en a qui donnent des exemples par exemple le débat vous savez dans l'ancien testament il y a Esther qui ont fait des exploits et je crois que c'est devenu un peu une façon qui a pu se donner plus de points à nos soeurs pour pouvoir vouloir beaucoup dans le ministère mais il y a un truc que je voudrais dire un peu pour finir il y a un serviteur de Dieu qui a dit quelque chose qui m'a tellement fait du la parole de Dieu a dit l'homme c'est la tête mais qu'est-ce qui fait tourner la tête c'est le cou et le cou c'est la femme donc ça veut que la femme doit laisser supporter l'homme dans le ministère voilà un peu et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela à tout le monde à ce qu'il dit pour la femme sur le monde ça c'est pas vrai c'est aussi une notion pour moi humaine voilà moi je suis profondément à lâcher la parole Amen simplement et je veux vous dire une chose si Dieu ne m'avait pas donné la femme que j'ai je ne pense pas qu'il y aurait toutes ces choses-là donc voyez bien que les femmes ont un travail à faire un travail énorme et c'est énorme vous avez une grande responsabilité déjà que nous on n'a pas d'accord la preuve celle qui a plus de discernement c'est vous quand une femme te dit faites attention à cette femme elle est bizarre elle a un petit béga pour toi à chaque fois ça nous rate vous voyez ah oui avant je pouvais dire à ma femme parler tu exagères tu es jalouse à chaque fois ça n'a pas raté maintenant quand elle parle je l'ouvre grandement les oreilles voilà donc et puis quelle que soit la grandeur d'un homme quelque part il a quand même une femme qu'il a à l'aider c'est sa maman vous voyez bien que vous avez une grande responsabilité et effectivement la même idée que la femme l'homme c'est la tête le problème c'est que si nos sociétés vont mal c'est parce que les femmes ont pris la place pour les hommes vous voyez et ce qui fait que même dans nos églises tout tourne mal et les femmes les personnes qui prient le plus ce sont les femmes qui jeûnent le plus ce sont les femmes les personnes qui soutiennent le plus financièrement l'oeuvre de Dieu ce sont les femmes la parole le dit d'ailleurs donc et celles qui ressentent plus le coeur du père la souffrance du père ce sont les femmes et celles aussi que Satan veut détruire en premier ce sont les femmes mais non une femme peut exhorter ça c'est biblique une femme si elle n'est inspirée elle peut apporter un enseignement c'est pas un problème comme vous voyez nous avons les soeurs qui interviennent tout ça mais vous verrez que et l'oeuvre dans les nations faire les nations tout ça marcher comme les Paul marcher c'était les planteurs d'église qui marchaient comme ça ils marchaient de ville en ville de lieu en lieu et on a vu que le Seigneur a d'abord envoyé on le voit des pionniers c'est d'abord les hommes qui allaient comme ça et c'est pas parce que les femmes n'ont pas la peine les femmes étaient là aussi pour intercéder pour leur pour leur mari qui était au devant quand Adam s'est retiré pour laisser sa place à la femme quand il a fait ça Satan est venu attaquer on nous dit que son mari était à côté quand Satan parle avec Adam Satan parle avec elle pardon Adam était à côté vous voyez donc il y a beaucoup des femmes qui aiment le Seigneur beaucoup des femmes bon je le vois qui viennent et qui se disent prophétesses qui elles sont pas toutes fausses il y en a qui sont véritablement appelés par le Seigneur mais à un moment donné dans leur appel aussi par rapport à certains hommes ces gens vont dépasser leurs limites effectivement parce que beaucoup d'hommes ont failli beaucoup d'hommes font n'importe quoi aujourd'hui nous sommes d'accord et donc du coup il fallait il faut remplir ce vide là et bien ces femmes elles sont à gauche à droite partout et la référence que beaucoup de femmes que nous même on a eues hier c'était Catherine Poulman et on regarde comment elle a fini et mais sans problème comment elle a fini et beaucoup d'autres femmes qui ont pris la place des hommes pour faire pour aller partout courir partout on voit comment elle a fini parce que si on veut porter une charge que Dieu ne vous a pas donnée ça va vous écraser et aussi une chose que vous devez savoir un besoin ne constitue pas un appel c'est pas parce qu'il y a besoin de former quelqu'un qu'il faut absolument s'improviser docteur non non je sais pas si je me fais comprendre voilà oui mon frère ma question que je veux poser c'est de savoir si quand on parle de responsabilité des femmes est-ce que en dehors est-ce que ce 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 passage là dont vous venez de parler est seulement réservé au contexte religieux ou bien c'est dans la vie de tous les jours quel passage je parle de ce contexte qu'on évoque en ce moment on parle de la parole de Dieu du rôle de la femme dans 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 l'évangélisation est-ce que cette responsabilité elle est spécifique en fait ce que je dis par là c'est est-ce que la femme est-ce que de ce en guillemets ministère excusez-moi de l'esquiner comme ça de ce ministère seulement dans le cadre de la parole de Dieu c'est dans tous les autres domaines non mais déjà le passage ici nous parle plus de tout ce domaine spirituel et attention je me dis peu que les femmes ne peuvent pas évangéliser c'est pas mon message il faut comprendre mon langage les femmes peuvent évangéliser comme les hommes comme Dieu les conduit au travail à l'école dehors elles peuvent aller dans une gare proclamer la parole du Seigneur ça c'est pas un problème donc les femmes ont proclamé l'évangile même dans la naissance de l'église dans acte 2 ça n'est pas de problème moi je parle aussi particulièrement de la mission c'est-à-dire quand on parle de la mission les apôtres pouvaient partir un an en mission vous voyez non ils pouvaient partir un an en mission Paul est parti trois ans à Éphèse c'est écrit ou pas est-ce que toi tu partirais un an comme ça deux ans trois ans en mission comme ça pourquoi c'est beaucoup déjà donc tu vois bien que c'était aussi la spécificité c'est pour ça quand les hommes partaient ceux qui étaient mariés partent avec leur famille tu vois non notamment les missionnaires de l'autre génération ils partent souvent ceux qui sont partis dans l'Afrique par exemple les missionnaires occidentaux sont partis avec leur famille on voit Livingstone tout ça et beaucoup d'autres missionnaires qui ont pris leur famille et sont partis dans ce sens là oui mais il y a aussi des hommes qui pouvaient partir seuls même dans notre génération des missionnaires mariés qui ont laissé six mois leur mari leur femme pardon pour partir celui qui est parti en Chine évangélise la Chine un américain un anglais six mois plus de six mois il est parti en laissant sa famille je ne sais plus comment il s'appelle comment ? voilà plus de six mois et c'est difficile pour une femme de laisser ses enfants comme ça pour un homme pardon un homme bon ça peut arriver mais une femme vous voyez même la nature nous enseigne c'est pas évident une femme qui a un enfant de trois mois un mois un homme peut partir comme ça tu es d'accord mais qu'une femme laisse l'enfant de un mois partir six mois pour évangéliser c'est un peu compliqué donc c'est dans ce cadre là que le Seigneur a prévu les choses ainsi maintenant dans les autres domaines de la vie oui une femme peut être ministre dans ce monde ça c'est pas un problème ça elle a des capacités tu vois elle peut diriger une société elle a pas de problème ça elle a des capacités pourquoi pas mais maintenant nous disons ceci si ces femmes veulent avoir des foyers solides avec leur mari il serait souhaitable justement qu'elles travaillent à temps partiel ça c'est juste un conseil c'est pas parce que la femme est moindre par rapport à l'homme c'est pas ça c'est juste parce qu'on veut des foyers solides la femme par rapport à son appel n'est pas qui est censée davantage donner cette présence maternelle à l'enfant pour être bien équilibré l'homme aussi mais particulièrement la femme ce que vous êtes en train de dire vous êtes en train de dire aussi que une femme qui prétend être médecin ce serait pas une très bonne chose non c'est pas ce que je dis en fait la femme peut exercer n'importe quelle fonction c'est ça il n'y a pas de problème à cela par contre je dis bien c'est vrai qu'il faut bien comprendre mon langage d'accord on conseille un homme qui travaille à plein temps regardez bibliquement parlant qui est censé nourrir sa famille qui est d'accord que c'est l'homme ok Marie aime vos femmes comme Christ a aimé et il entretient et il la nourrit il en prend soin voilà le modèle de la parole d'accord maintenant notre société est tellement désorganisée que l'on a exigé on exige aux femmes de s'oeuvrer les enfants je sais pas ici en Suisse en tout cas en France quand une femme donne naissance combien de mois après d'or on prend le boulot 4 mois 3 ou 4 mois honnêtement vous savez on est d'accord que certains n'aiment pas la famille on est d'accord donc on est d'accord également que la plupart des lois qui sont votées sont des lois anti-Christ donc c'est dans ce cadre là une femme qui vient d'accoucher comme ça parce qu'elle est médecin parce qu'elle est directrice d'une société parce qu'elle est je sais pas avocate tout ça juge elle va devoir n'est ce pas sevrer son enfant voyez même quand l'enfant est sevré l'enfant va quand même refuser de boire autre chose que le lois de sa mère on est d'accord même la nature nous enseigne que l'enfant c'est comme s'il disait à sa maman maman je ne suis pas encore assez nue tu vois c'est dans ce cadre là c'est pour ça que si les femmes chrétiennes pouvaient travailler parce que ça conseille de me l'abider pas travailler à temps partiel pendant qu'elles ont des enfants pour permettre que ces enfants soient encadrés aidés jusqu'à leur n'est ce pas majoration tout ça là ce serait une bonne chose un homme qui travaille 8 heures d'affilée une fois qu'il travaille 8 heures d'affilée déjà le couple il va plus se voir correctement on est d'accord et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cas de divorce aussi on parle de cas de divorce en France il y a 115 000 divorces par an presque 1 par 1 sur 2 quand on regarde les raisons c'est souvent c'est parce que dans une même maison l'homme travaille dur la femme travaille dur il ne se voit pratiquement plus il y a des émissions à la télé que l'on suit où l'on voit les enfants les parents se rélever tôt le matin parce qu'il faut aller déposer les enfants chez les nounous la femme finit tard l'homme finit tard pourquoi ? parce qu'ils ont pris une maison coûte cher ils ont pris un gros crédit ils ont des véhicules par crédit nous sommes dans une situation de consommation au point où on consomme tellement que la souche familiale est détruite c'est même pas mon message aujourd'hui mais Dieu nous produit comme ça donc maintenant Dieu parle aux chrétiens comment avoir comment faire pour avoir des couples de foyers solides voilà donc il faut un certain nombre de sacrifices vivre simplement pour pouvoir éduquer directement ces enfants voilà oui ma soeur au fond là-bas comment ? t'as une question ? ok moi j'avais une question à poser par rapport à notre ami par rapport à à l'IA ok parce que je vois que je n'ai pas à l'IA alors j'ai dit autrefois que vous avez une question à la piscine ou à la plage comment nous les chrétiens devons faire comment il faut s'habiller là-bas à l'IA ok alors ce que je veux dire c'est que vous avez encore moi je ne veux pas aller à la plage pour montrer aux frères et sœurs là je suis très pudique donc et la Bible nous appelle à être pudique donc moi je vois des pasteurs ici à l'Occident ils invitent leurs fidèles à aller à la plage le pasteur avec son bidon attend quand même les amis là-là il y a un problème voilà donc ne me dites pas que si vous voyez une vous allez me dire c'est sa culture attendez attendez mes frères vous n'allez pas dire que si vous voyez une sœur à maillot de bain ça ne va rien vous faire hein tout va bien on est spirituel on marche par la foi nous ne voyons plus les choses de la terre nous voyons le ciel Alléluia qui est d'accord que ça peut le jeûner ça peut le jeûner voilà maintenant on veut marcher par la foi la même dit résister à la publicité tuer la publicité ah c'est-à-dire quand tu vois que ta chair commence à bouger Joseph qu'est-ce qu'il a fait il a dit je laisse mon manteau ici je me sauve Alléluia beaucoup de chrétiens sont tellement hypocrite ils sont là ils vont oh non ça va passer en fait en disant ça t'es déjà cuit t'es déjà pris voilà t'es grillé voilà non honnêtement il faut s'habiller décemment il faut qu'on arrête ces choses là on peut aller à la plage oui mais moi si tu dois aller à la plage j'irai seul ou avec ma femme la nuit sur une plage où y'a personne ça y'a pas de problème mais aller en plein été comme ça avec tous c'est il y en a qui qui bronze qui se je suis un homme tu peux là merci machin je suis oh attends quand même quand même il y a des questions sous le veille ici c'est chaud vous allez me lapider vous allez dire avant j'apprécie ce frère mais là je l'apprécie plus c'est pas mon problème oui là-bas c'est chaud la Suisse alors en fait c'est une question mais j'ai tant plus tendu pour répondre à la soeur donc si ça peut l'encourager c'est vrai que moi je suis très très jeune de la conversion et très au début on m'a beaucoup dit t'es toi la femme ne parle pas enfin c'est vraiment des fois ne parle pas et c'est vrai que je suis arrivée dans une situation où je me disais de toute façon je peux en faire donc j'ai laissé chez moi puis prier puis voilà et après après le seigneur m'a montré par sa grâce en fait que même si je ne dois pas faire ce que je dis là en fait parce que je ne suis pas appelé à cela en fait je dois témoigner partout où je parle moi à l'école il me pense à témoigner mais on ne va pas aller aux gens au travail il me pense à témoigner mais on ne va pas aller aux gens pour moi je suis à l'heure donc je fais le service du Seigneur moi j'ai compris ça comme ça en fait c'est pas forcément c'est tout le temps tout le temps voilà donc ça répond toujours en même temps à ma question et j'ai compris que partout où on est on fait le service du Seigneur voilà voilà c'est ça ici je ne veux pas de parler de femme ici voilà ok le micro parce qu'au fond il attend moi ma question c'est celle-là en ce moment c'est pas je ne veux pas je ne veux pas que c'est une question je suis en ce moment je 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 ne sais pas si je peux appeler ça une question depuis que j'ai vu sur le net par rapport au DIM c'est vraiment le risque de où j'allais j'ai arrêté de payer ma DIM j'ai arrêté de payer ma DIM j'avais toujours été correcte et je ne paye plus mes DIM et quelque part je ne suis pas tranquille je me culpabilise je me dis t'es pas la seule rassure-toi je me culpabilise et je je ne suis pas tranquille alors donc c'est pour me rassurer c'est pour ça je n'ai rien quand vous êtes là vous-même alors donc c'est pour ça je pour en savoir plus c'est pourquoi on regarde toutes ces années que tu as payé la DIM est-ce que tu étais béni ? je ne suis même pas béni je ne suis même pas béni je traîne même des maladies je ne suis pas entrée en possession de mes guérisons puisque ce n'est pas une maladie au contraire les maladies se multiplient alors il faut que je s'appuie le Seigneur la Bible dit c'est par les meurtres et sûr de Yeshua que nous avons là on n'a pas dit que c'est en payant la DIM qu'on va être guéri je disais tout à l'heure que ce ne sont pas nos jeunes qui font que Dieu agit Dieu a agi avant même notre création ça s'appelle la grâce donc du coup aucun homme ne peut se glorifier d'avoir n'est-ce pas fait bouger la main de Dieu aucun homme même quand nous jeûnons nous jeûnons parce que Dieu nous donne la grâce pour le faire la force c'est ça d'accord il faut qu'on tremble devant Dieu à lui seul la gloire quand le Seigneur dit cette espèce ne sort que par le jeûne et la prière mais il n'était pas encore allé à la croix on est d'accord mais une fois qu'il est allé sur la croix il a dit quoi tout est à donc maintenant qu'est-ce que nous faisons en permanence nous marchons sur les démons sur les serpas et sur les et sur toute la puissance de et rien ne peut Jésus ça vient ça vient ça vient ça vient aussi ça vient ouh alléluia Jésus parce que les pobres pour changer les dévots ils voulaient jeûner maintenant que le Seigneur a tout accompli il a dit quoi nous sommes son ouvrage il a été créé pour les bonnes ordres que Dieu a préparé d'avance afin que nous marchions en ailes tu n'as rien préparé d'avance notre Père Céleste a tout préparé donc quand je chasse les démons frères je ne les chasse pas parce que je fais trois jours à sec je les chasse parce que Dieu m'a dit va et libère mon peuple alléluia écoutez nous chrétiens nous travaillons comme les urgentistes quand il y a des malades qui viennent des accidentés on ne va pas demander aux accidentés d'aller faire des jeûnes pour revenir encore afin d'être soigné c'est-à-dire les gens viennent et disent frère je suis possédé on leur dit quel est le problème non j'ai le diabète comme la dernière fois un frère il me voit à la fin quand on partait d'ici il dit j'ai le diabète je lui dis c'est réglé je venais de manger oh Jesus c'est quand nous jeûnons nous jeûnons parce que Dieu dit faites-le et quand on le fait on a la force il nous donne la force on ne jeûne pas pour atteindre une performance non oh Jesus quand les démons t'attaquent la nuit et qu'ils n'arrivent pas à t'atteindre alors que tu ronfles tu as jeûné nous hallelujah l'âge de Yahweh qu'entre nous ne s'en crie frère c'est ça la parole de Dieu africains arrêtent avec les jeunes exagérés exagérés jeunes religieux Daniel tu as fait à combien d'années Daniel a fait ça une fois toi tu en as 4 fois problème des reins et puis on va dire c'est un démon qui t'a attaqué c'est toi le problème bon ma soeur vous êtes là ? oui je travaille en équilibre les jeunes pour ceux qui travaillent avec moi c'est pas que je me tiens c'est pas que je me tiens je crois pas en Dieu bon mais ils savent quand même par rapport à mon comportement c'est elle-même elle est croyante et entre temps il y avait un frère il était en arrière maladie il a eu un problème ok donc il n'est pas venu il était arrêté pendant 3 mois et il y a 2 semaines je crois ou 3 semaines il est revenu et je l'ai vu il boitait il m'a dit mais comment ça va pas toujours il me dit si ça va un peu je lui dis mais tu as guéri que tu boites toujours et on était en salle de pause quelque chose me dit prie pour lui je lui dis est-ce que je peux prie pour toi il dit ah non non je ne veux pas ça mais entre temps il se laisse aller quand même et quelque chose me dit prie quand même je tiens son pied son pied je prie je lui dis au nom de Jésus il était pressé il partait moi je venais il sortait j'ai prié et le lendemain je le vois je dis Jean-Libre comment tu vas il me dit oh non non t'approches pas de moi tu as fait ton vendu sur moi j'ai encore plus mal je n'ai rien dit je n'ai rien dit j'ai dit c'est bien merci et le lendemain j'étais en train de travailler et les chefs ils étaient là tous les chefs et tout ça et on a des portes je ne sais pas comment on l'appelle ça les portes contient comme ça la porte des magasins et je le vois arriver il tire la porte je le vois sortir il dit Flore 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 prie pour moi je ne te croyais pas là ça va mieux là prie pour moi et les chefs ils étaient là au moment où je travaille c'est une chaîne les cartons ils viennent en vitesse je ne peux pas arriver mais je dis Seigneur je fais comment je viens en vitesse je touche je dis Seigneur qu'il va faire sur ta mort et je repars pour rattraper mes cartons et aucun même les chefs ils n'ont pas fait attention et du coup le jeune qui travaille avec moi lui comme il est païen il a un enfant qui est autiste et quand il a vu ça tout de suite il m'a dit Flore mon fils et je dis il faut d'abord accepter le Seigneur et puis il me dit mais donne-moi la Bible alors je lui dis Seigneur je fais comment je dis gloire à Dieu j'apprends la BGC et il me dit je lui donne je m'en fous je rentre dans la maison je prends la BGC et je lui apporte la Bible et je tombe et deux jours après je le vois il me dit ouais moi je comprends Dieu du coup j'étais déçue entre temps j'étais contente je lui dis Seigneur celui-là il va être touché tu crois il me dit non Flore entre temps je lui dis si tu ne l'as pas la Bible donne-la à moi il ne me l'a pas donné mais il a toujours la Bible mais il ne veut pas accepter Dieu entre temps son fils est malade il dit il met dans le nom de son fils il faudra quand même prier mais là je ne sais plus quoi faire tu as prié pour ton enfant déjà ? non tu peux prier pour lui ? il dit qu'il n'aime pas les gens il a peur il est autiste même de loin même de loin regarde tu ne es ni prophétesse ni apôtresse ni évangélique évangéliste internationale tu as prié pour cet homme et le Seigneur a guéri son pied et c'est ça faire le œuf de Dieu Amen voilà comme tu l'as prié pour cet enfant il y a une soeur qui lève la main depuis tout à l'heure Soraya on finit à quel âme 17h c'est ça ? oui c'est ce que j'ai juste je voulais faire pour un moment parce que il y a deux semaines je suis allé à Décasco et c'était 7 mois et c'est vrai que j'avais aussi des questions au niveau des nuits de scènes et tout ce que je suis et une soeur qui nous a parlé je connais toute cette histoire dans le roi la fille de Jézabel qui est le règne voilà et qui a essayé de tuer tous les futurs rois et il y a une femme qui a réussi à récupérer un enfant et qui l'a cachée dans le temple et cette femme n'a dit à personne qu'elle a caché cet enfant dans le temple elle avait eu le nom cet enfant et tous les jours elle s'occupe de cet enfant mais elle s'occupe aussi de sa famille pour que personne ne voit et cet enfant jusqu'à l'âge de 6 ans a été élevé et c'est comme ça que les rois ont pu continuer en Israël et j'ai vraiment compris que le ministère c'est même pas le ministère que ce que le père disait aussi la sœur que Dieu donne des dons aux femmes et il ne retire pas comme des ministères mais on doit être équilibré avec notre vie famille et le service du Seigneur alors oui les femmes peuvent avoir des prophéties les femmes sont là pour servir les livres les livres mais aussi avant tout servir sa famille et il faut savoir et ce n'est pas évident d'avoir un équilibre entre les deux voilà merci merci au revoir je vais élever les enfants ce n'est pas une même affaire on pense on veut sauver les autres avant que les enfants on ne prend pas qu'on se mange ça mais voilà j'ai une question par rapport au moment si on est qui a pas été certes non j'ai dû à commencer je crois à 12 ans et ma question non non en fait à 12 ans il a eu l'attention à sa barre le rite initiatique pour déclarer que les jeunes dans les jeunes qui sont 12 ans ils doivent être un jeune voilà donc la question était de savoir les enfants qui ont moins de 12 ans je pense qu'est-ce qu'il en est est-ce qu'ils sont sauvés ou non très bonne question ça on sait qu'au début il m'a parlé c'est à l'âge de 12 ans maintenant avant les enfants c'est un grand 10 ans qui sont sur la liste qui sont très méchants et qui sont conscients de ce qu'ils font je pense qu'ici ils n'ont pas Christ c'est chaud pour eux c'est pour ça justement très bonne question ma soeur je reviens à ce que je disais par la famille on va juste prendre un passage et puis après on va prier pour les malades éphésiens 3 merci Frélie voilà Ephesians chapitre 3, je lis à partir du verset 13. C'est pourquoi je vous prie de ne pas vous relâcher à cause de mes tribulations que j'endure par amour pour vous et sans votre gloire. À cause de cela, je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé de la chair, vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître la charité de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la bénitude de Dieu. Or, à celui qui peut, qui, par la puissance qui agit en nous avec efficacité, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons à lui sur la gloire, dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, d'âge en âge. Amen. Je pense que toutes ces questions-là, pratiquement, ont un rapport avec la famille. Je vois quand même qu'il y a des besoins. Et Satan, s'il y a une œuvre, la première œuvre que Satan a détruite, c'est la famille. Ça, c'est la première œuvre que Dieu a faite que Satan est venu renverser. Voyez ? Et quand Dieu a crié à Dieu, il n'y avait aucune Église. Il n'y avait aucun pays. Écoutez bien, il n'y avait aucun royaume. Aucun ministère tel qu'on le voit aujourd'hui. Il craie l'homme et il craie la femme. Je voudrais vraiment parler à ceux et celles qui ont des valeurs bibliques, des valeurs qu'ils veulent inculquer à leurs enfants. Je voudrais parler à ses grands-mères, je voudrais parler à ses grands-pères, parler à ses mères, à ses femmes dignes de ce nom, à ses hommes qui ont des enfants. Également à ceux et celles qui sont appelées des mères, des pères de demain. Les Écritures nous appellent, ou plutôt nous révèlent, un Dieu très attaché aux valeurs familiales. D'ailleurs, on l'appelle le Père. Et ce Dieu a choisi un peuple, les Hébreux. À qui ? Je ne dormais pas ma soeur, voilà. Vous savez que ce n'est pas évident ? On vient un jour pour le prêcher, et puis quelqu'un s'est endormi, hop ! J'ai dit encore hier soir, il est mort. On peut partir facilement. On est fatigué, on est humain, c'est normal, c'est quoi ? Aujourd'hui, enfin, je veux dire, Dieu a choisi ce peuple. Il inculque à ses hommes et à ses femmes, à cette nation, des valeurs familiales. Au point où quand un Hébreu mourait, avant de mourir, il convoquait ses enfants et leur transmettait des bénédictions, un héritage spirituel. Abraham l'a fait. L'autre, d'abord, Noé, avant Abraham l'a fait. Il a béni ses enfants. Et nous voyons, la première famille à part Adam, la première famille de la Bible, qui va servir le Seigneur, c'est la famille de Noé. À qui ? Le Seigneur avait confié une charge. Et certainement, ses enfants l'ont aidé. Ses ancêtres, ses belles-filles l'ont aidé, certainement. Sa femme l'a aidé pour construire l'âge. Dieu aime la famille. Dieu pense à la famille. Dieu, n'est-ce pas, veut nous inculquer des valeurs familiales. Quelles sont les responsabilités de l'homme vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de ses enfants ? Quelles sont les responsabilités de la femme vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de ses enfants ? Quelles sont les responsabilités des parents vis-à-vis des enfants ? Et inversement, celles des enfants vis-à-vis des parents. C'est important. Frère, nous aurons des comptes à rendre terribles par rapport aux enfants que nous avons à gérer. Par rapport à nos enfants, nos petits-enfants, tout ça, nous aurons des comptes à rendre. Nous avons cru seulement qu'on aura des comptes à rendre par rapport aux parlants en langue, prophétie. On s'est tellement focalisés sur les choses spirituelles qu'on a oublié que les enfants, là, que Dieu nous a confiés, ces enfants, là, sont après avoir une destinée. Et c'est nous, les parents, qui sommes appelés à tracer leur chemin, à préparer leur chemin. Personnellement, je me rappelle quand j'ai commencé l'œuvre, que j'étais tellement attaché aux frères et sœurs, aux enfants spirituels à l'époque, que j'avais, sans me rendre compte, négligé mes enfants biologiques. Je disais que, vérifiés, beaucoup des pasteurs, leurs enfants ne veulent pas prier. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils disent, on a vu comment nos parents sont hypocrites. Ils ne prenaient pas soin de nous. Quand il fallait partir en week-end, on ne partait pas. On ne bougeait pas. Tout le temps, il y avait des frères et sœurs de l'église dans la maison. du matin au soir. Maman faisait un manger pour tout le monde. Et ils ne prenaient pas soin de nous, mais par contre, ils ne prenaient plus soin des autres. Alors, ils n'ont pas été de bon paix. Et c'est pour cela, aujourd'hui, moi, je vais compris beaucoup de choses avant que c'est grâce au Seigneur et je lui offrais que ça, vous n'allez plus voler mon temps. Fini cette époque-là. Non. Parce qu'on s'est tellement pris la tête les uns avec les autres la guerre par rapport à la peine, par rapport au ministère. Et les enfants, entre-temps, ils grandissaient, on se disait, bon, ils sont petits. Mais c'est à cet âge-là, justement, qu'il faut en prendre soin. C'est à cet âge-là qu'il faut leur inculquer les valeurs, qu'il faut être des modèles, leur montrer des modèles à suivre. Dieu, Paul nous dit ici que toutes les familles dans les cieux et sous la terre tirent leur nom du Père. C'est-à-dire, Dieu est celui qui a, n'est-ce pas, mis en place la famille. Dieu aime la famille. C'est le Père, le Père, le Père. Celui qui comprend le Père comprend la famille. Je parlais avec un jeune lors de la réunion de la jeunesse il y a quelques jours à Paris. Il est venu me voir, il me dit, avec mon Père, on ne dialogue pas, on ne parle pas. Il peut parler, il dit, il peut faire un an sans nous parler. Et il dit, il n'est pas méchant. Mais, on n'a rien à se dire. on voit les cartes. Moi, j'ai vu même chez nous à l'époque, des gens qui prêchaient l'évangile et qui battaient leur femme. Pasteur, ancien, on t'appelle pour te dire, il y a eu la bagarre, la femme t'appelle, le frère a donné un coup de poing dans le mur et un trou, dans une porte. Et ils sont anciens, prédicateurs, réformés. Pourquoi ? C'était la course au ministère. Il fallait tout faire pour montrer à Shora qu'on était, qu'on est bien, qu'on est des bons prédicateurs, qu'on est ici et à la maison, c'est la souffrance. Et c'est pour cela que vous avez des jeunes filles, elles ont 14 ans, 15 ans, elles sont violées. Mais elles n'osent pas parler à beaucoup de parents. Pourquoi ? Parce que, parce que ces filles voient la maison, la galère. Je vous dis à beaucoup des cas comme ça, beaucoup de jeunes filles qui viennent me voir, qui viennent nous voir, crient pour moi, j'étais vieux il y a 13 ans. Est-ce que les parents sont en courant ? Non, je n'ose pas en parler parce qu'on ne dialogue pas. Beaucoup d'enfants cachent des choses aux parents parce que, parce que l'image de la famille qui leur donne n'est pas bonne. comment voulez-vous que nos familles soient soudées ? Les gens vont passer des jours et des jours dans les bâtiments d'église au retrait, de prier, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, réunion à l'assemblée. Quand est-ce qu'ils vont prendre soin de leurs enfants ? Quand est-ce que ces femmes vont prendre soin de leurs enfants ? Quand est-ce que ces hommes vont s'occuper de leurs enfants ? Paul dit que le corps de l'homme ne lui appartient pas. Ce n'est pas l'homme qui dispose de son corps, c'est sa femme. Et inversement, la femme, le dispose de son corps, c'est son mari. Regardez nos églises, elles sont à l'image de la société actuelle. Vienne famille. Il y a tellement plus de familles qu'eux. Maintenant, regardez, c'est des familles recomposées, c'est des familles monoparentales, c'est des familles complètement abîmées, il y a très peu. Honnêtement, même en Europe ici, regardez bien nos grands-parents. Il y a 20 ans, 25 ans en Europe, il y a encore quelques valeurs familiales. Regardez aujourd'hui, tout s'écroule. Tout s'écroule. Regardez même les gens qui nous dirigent. Il y en a qui sont célébataires, qui sont, n'est-ce pas, dans la publicité, ils sont en pleine fonction. Président, ça va divorcer, ça va se remarquer. Regardez, il y a plus de modèles. Voyez ? Tout est complètement avec Hollywood, toutes ces stars qui prennent des femmes ici, qui divorcent demain. on est, on est, on est, Nous sommes dans une société, mes amis, composée des gens qui n'ont plus de valeur, des gens qui sont comme des robots. Alors, beaucoup vont à l'église, beaucoup vont prier. Aujourd'hui, dans les églises en Europe, c'est facile de divorcer à la tête de se remarier, même en Afrique, même partout. C'est facile. Les gens, les conflits, oh non, mais il y a une incompatibilité, tout ça, de caractère, oh, on va divorcer. Voilà. Et Satan, comme je vous ai dit, quand Dieu dit dans Genèse là-bas, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui, on nous dit que la femme est une aide. Donc l'homme, malgré sa force, malgré sa richesse, parce qu'Adam était riche, il avait l'or, l'argent, mais Dieu dira qu'il a besoin de l'aide. Quelque chose, sa richesse ? Quelqu'un qui a besoin d'aide et les hommes viennent et disent, il ne faut pas qu'il se mette. il faut qu'il soit, il faut qu'il soit prêtre, il faut qu'il reste célibataire. Eh bien, ils sont célibataire, eh bien, ils se tournent envers avec l'homme, comme Romain a le dit. Laissant l'usage de la femme et il se tourne, maintenant, il faut commencer à aller ensemble. Alléluia. Ça va, ma soeur ? Tu pries, hein ? Voix de Dieu, Dieu soit béni. Je veille en même temps, comme on vous aime beaucoup ici. Alléluia. Je sais que vous aimez le Seigneur. Encore quelques minutes, on passe à autre chose. C'est grave. Tout est fait aujourd'hui pour détruire la famille. Vous savez, Satan procède de la même manière. Il a vu que l'homme avait besoin de l'aide. Dieu crée la femme. Il l'amène vers l'homme. L'homme était heureux. Regardez. Dieu crée le Seigneur et la terre. On nous dit qu'il était bon. Dieu a vu que cela était bon. Le deuxième jour, Dieu a vu que cela était bon. Troisième jour, pareil. Quatrième jour, arrive au sixième jour, il n'a pas dit que Dieu a dit que c'était bon. Dieu dirait, il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Pour vous montrer que l'homme n'a pas été créé pour être seul. Homme ou femme, imaginez si on enlève tout le monde de la Suisse. Si on vire tout le monde, et vous restez seul avec toutes ces belles voitures, vous finirez, la première semaine, vous allez vous éclater. vous allez vous réjouir, vous allez être... Mais la deuxième semaine, vous allez commencer à avoir des problèmes psychologiques. Voilà. Parce que nous sommes créés, nous avons été créés pour vivre en société, avec les uns les autres. Nous sommes des êtres relationnels. On a besoin de vis-à-vis. On a besoin de parler et d'être écoutés, d'entendre les autres, d'être construits par les autres. C'est ça la famille. Dieu crée, crée elle, l'amène auprès d'Adam. Adam dit, cette fois-ci, c'est l'homme, la chasse de ma chère, et l'autre de maison, on l'appellera femme. Il est dit que l'homme qui trace son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront qu'ils se le chèrent. Attendez. L'homme qui trace son père et sa mère, à l'époque, Adam n'avait pas de père, à part le père Seine, il n'a pas de mère. Mais pourquoi Dieu va dire qu'il va quitter son père et sa mère? Pour vous montrer que même Dieu va reconnaître que cet homme et cette femme ont besoin de leur intimité. Ils ont besoin de se retrouver seuls. Mais si chez toi, depuis que tu es marié, il y a toujours du monde à la maison. Toujours. Papa, maman, toujours, toujours. les oncles, les tantilles, tout ce que vous voulez, mes amis. Il y en a là, quand vous les épousez, vous épousez toute la famille. Je connais des couples comme ça. Ils te disent, frère, depuis qu'on est marié, on a, l'homme, mon mari et moi, les femmes disent, mais parfois, il y en a, on n'a pas eu de temps tous les deux. Parce que son papa est toujours là, ça maman est toujours présente. C'est pour ça que mes soeurs, quand vos fils se marient, se marient là, vos fils là, prenez un peu du recul. Alléluia! Les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, tout ça. Mais comment voulez-vous que ce couple, vous savez, chez les hébreux, quand un homme se mariait, on lui donnait 12 mois de vacances. Même quand il y avait la guerre, on lui disait, tu vas pas en guerre. Prends ta femme, pars en vacances. Les frères, ceux qui travaillent avec nous, quand ils se marient, je leur dis, on ne veut plus vous voir. Pendant quelques mois, allez, ciao. Allez vous organiser. Allez, partez en week-end, allez à Tunis, allez aux Etats-Unis, allez je ne sais pas où. Allez vous organiser. Et, qu'est-ce que la parole nous dit? Quand Satan a vu ce couple, il s'est dit, wow, ils sont unis. Ils s'aiment. Ils n'aiment pas l'amour. Ils n'aiment pas cela. Et il va voir la femme, il va la détruire d'abord. Ils n'aiment pas la famille. C'est pour ça que vous allez voir des femmes, elles sont belles, mais elles sont célibataires. On se dit, mais Seigneur, comment c'est possible? Les hommes qui sont beaux, on se dit, mais vous avez quel âge? 40 ans, 40, 50 célébataires. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Posez la question à beaucoup de femmes, même dans nos églises, où sont vos maris? Ah, on a divorcé. Chez les Hébreux, ce n'était pas comme ça. Un homme qui fait faire des enfants à une femme et qui va la laisser dans la souffrance, qui va la laisser. Avec ses enfants, quand c'est balader, si elle a, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Un homme digne de ce nom, chrétien, digne de ce nom, ne peut pas laisser sa femme seule comme ça dans la galère avec les enfants. Il va prendre ses responsabilités. Il va même refuser le divorce pour prendre soin de ses enfants. Un homme digne de ce nom ne voudra pas que ses enfants appellent quelqu'un d'autre. Maman, papa, nous n'avons plus d'hommes aujourd'hui. Il y a très peu d'hommes, véritables. C'est pour ça que quand les frères viennent de voir, frères, c'est comme on l'appelle, je leur dis, vous allez commencer à prendre soin de vous-même d'abord. Prendre soin d'abord de vos familles. Si vous êtes mariés, prenez soin de votre ministère, là c'est vos femmes, vos enfants. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec tous les coups que j'ai eu les coups bas que j'ai eu maintenant. Dieu m'a donné encore plus d'intelligence. Oui. Il y a des femmes qui souffrent, elles sont là, vous êtes là, vous pourrez avoir le sourire et la souffrance. Quelle est cette femme qui accepterait que ses enfants soient éduqués par un autre monsieur? Ne peut prendre véritablement soin des enfants que sont pères si le père est dit de ce nom? Vous avez vu le nombre de femmes qui sont violées par leur beau-père? Je ne dis pas qu'il y a des pères qui ne le font pas. Mais on a beaucoup de cas comme ça, des jeunes femmes qui viennent qui disent, frère, moi j'ai toujours comme mon beau-père, ma maman ne le sait pas. Et d'autres qui disent, j'en ai parlé, on en a parlé, mais nos mères ne veulent pas nous croire. Il y en a qui viennent et qui disent, depuis l'âge de 5 ans, mon beau-père me viole. Dieu aime la famille, Dieu aime la famille, Dieu veut restaurer nos familles et ce sera ceux et celles qui ne sont pas encore mariés. Priez que Dieu vous montre avec qui vous bariez. Priez. on ne se marie pas parce qu'on est amoureux. On se marie parce que Dieu vous a montré l'état d'âme de la personne. Quelle est cette femme-là qui accepterait d'avoir des enfants avec plusieurs hommes différents? Il y en a très peu de femmes dignes de ce nom. Et les couples qui sont avec nous dans l'oeuvre et qui avaient des points de foi de couple, de famille, je leur ai dit, si vous continuez, moi, je veux vous dénoncer aussi. Ah oui? Il y en a qui ont préféré s'en aller, carrément. D'autres, ils ont vraiment changé. Maintenant, on demande aux femmes, on leur sait comment. Ah, maintenant, ils m'invitent au restaurant. Maintenant, on part manger au restaurant, on prie, on partage ensemble, tout ça. Un homme digne de ce nom, il prend ses enfants, il dit, venez, les enfants, ma femme, on va partager la parole. On va prier ensemble. Chaque enfant a sa Bible. Est-ce que vous, les frères, vous le faites à la maison? Si c'est le cas, gloire à Dieu. Si ce n'est pas le cas, que vos femmes aussi vous dénoncent aussi au nom de l'île. À la fin, on va dire, venez me voir, vous les frères. Alléluia! Ce n'est pas quand tu es là, mais à la maison, lui, il est toujours branché foot. La famille. Qui veut avoir une famille solide? Prends ses enfants dans ses bras. Qui a du mal un peu? Merci pour ton courage. Qui est d'autre? C'est important de le faire. Tes enfants sont là, ma soeur? Ils sont où? Hein? Ils ont quel âge? Ils sont où? Celui de 14 ans, il est là? Les trois êtres qui sont là? Ben désormais, tu vas pouvoir les prendre dans tes bras. Voilà. Hein? Les grains, ils ne veulent pas? Hein? Attends, Attends, ils ne veulent pas? Non, parce qu'ils n'ont pas été habitués à ça. Elle aime bien, non? Un homme qui ne prend jamais ses enfants dans ses bras. En général, si tu vérifies bien, c'est un homme qui aussi a été rejeté par sa famille, qui n'a pas vécu ça. Maintenant, s'il se convertit, il faut qu'il ait un bon enseignement pour pouvoir le faire. Moi, j'ai appris à faire ça. Prends mes enfants dans les lois. Il est? Il est Maïkari? Ben, ce n'est pas ça qui empêcherait un homme de prendre ses enfants dans ses lois. On va prier pour ça. Qui d'autre veut? Il va avoir un d'autres. C'est un Verman qui a toujours été très très proche que moi. Et aujourd'hui, dès que je vais le prendre dans mes bras, tu ne suis plus un bébé, tu ne fais quoi? Il y a des hommes qui sont comme ça. C'est vrai. Il y a des hommes qui sont comme ça. Parfois, ils se disent je suis gras maintenant, ne viens pas me chercher au collège, tu sois loin, on connaît tout ça. Voilà. Mais moi, quand il me disait ça, j'allais quand même devant. Maudit soit le pays d'eau, l'enfant et le roi. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui dit que le roi. Non. Et ils finissent par accepter. Les concours, les concours, souvent, je vais, je n'accompagne pour m'encourager. Alors, j'ai un défaut parce que je vais toujours appeler mon petit doudou. Alors, il m'a interdit, il m'a dit je ne veux plus d'entendre ma mère. Et le doudou, il me pleurait parce que il était là à l'âge, à l'âge. Ok, ok. En fait, il faut dialoguer. Il faut lui expliquer les choses. Il ne faut pas forcer. Tu l'invites au restaurant. Tu l'invites au restaurant. Souvent, on part de vacances, on fait beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Donc, parfois, devant les amis, c'est vrai qu'ils sont très, parce qu'ils se moquent. On est dans une génération, les hommes, les garçons à l'école qui disent bon, ta mère est un peu bizarre avec toi. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas... Bon, on peut faire un compromis avec nos enfants, pas de problème, quand ce n'est pas le péché. Mais par contre, moi, le dernier, il est pareil. Le duo, c'est 11 ans. Attends, doucement là. Ce n'est pas toi qui fais la loi ici, quand même. Et quand on discute, après, ils comprennent les enfants. Ils mettent la pression. Ils sont très intelligents, il ne faut pas croire. Et si tu sais, c'est fini. Il faut prendre, il faut discuter. Gloire à Dieu. Et puis, l'argent de poche, je voudrais parler aussi aux parents. L'argent de poche, qui n'a jamais donné d'argent de poche à ses enfants ? Levez-vous les mains, s'il vous plaît. vous êtes des égoïstes ? Alléluia ! Alléluia ! Tiens ! Bisous, bisous, bisous ! Bisous, bisous ! Bisous, bisous ! Non, non, non. Il y en a qui sont vraiment, il faut le reconnaître. Il y en a qui sont égoïstes. Ils aiment tellement l'argent qu'ils ne veulent pas donner un peu aux enfants. Oui, bien sûr. Parce que tu ne travailles pas. D'accord, ils ne sont pas condamnés. D'accord. Si tu ne travailles pas, il n'y a pas de problème. Mais si tu as, pourquoi ? Le fait de donner de l'argent aux enfants de temps à autre, ce n'est pas pour les habituer à l'argent, mais en fait, leur montrer qu'ils n'ont pas besoin d'aller voler pour avoir des croissances. Ils ont des besoins qu'ils parlent. Quand on leur donne de l'argent, c'est comme si on leur donne un tout petit peu d'autonomie. Parce que c'est un pouvoir. Et puis, vous leur dites que tu donnes 30 euros ou 10 euros et je vais voir comment tu vas gérer cet argent. Comme notre père Céleste. À partir de quel âge ? Bon, je pense qu'à partir de 11 ans, c'est pas mal déjà. 12 ans, c'est pas mal. 10 ans, c'est pas mal pour acheter quelques bombons. Vous n'avez pas trop de bombons non plus. C'est une manière d'éduquer les enfants. D'accord ? Voilà. Comment ? Ah, c'est ton fils ? Ah, ben, gloire à Dieu, c'est ton fils ? Ah, ben, gloire à Dieu. Ah, ben, c'est pas toi qui pourra te dire si tu as réussi ou pas. C'est lui qui va parler. Ah, c'est les deux. Maman a réussi, non ? La belle fille. Ah, ben, c'est une grâce. Ah, ben, c'est... De toute façon, on le verra à la fin. Discrètement. Pour demain. Non, ça va, ça va, que tu sois venu. Oui, mon frère ? Moi, c'est plus un conseil. Quelle sera la position des bons chrétiens à atteindre parce que j'ai cette situation et je le suis aujourd'hui. Et bon, on a un garçon qui a carrément fait la guerre, j'appellerais ça la rébellion contre ses parents. C'est des parents qui l'ont élevé qui ont tout fait pour ses enfants. Du jour au lendemain, il a réjité ses soeurs, ses petites soeurs, et plus, c'est... Non. C'est... Un enfant de... Un enfant de frère, en fait, par le groupe. Tu l'as adopté. Ah, dans le groupe, il est quoi là ? Bon, non, c'est pas un enfant adopté, c'est vraiment un enfant biologique. En fait, ces garçons, c'est marié, et lorsque nous étions dans le bâtiment, le pasteur a plus pris la part de l'enfant et a pris plus de parents pour discuter savoir ce qu'il se passe. Alors, du fruit, il a tourné les dos aux parents et de voir quand il s'y croise dans la rue, l'une sur l'autre bord, le parent sur l'autre bord, il a pris pas des problèmes qui font qu'il s'étourne. Alors, moi, j'ai demandé à notre accepteur de faire quand même de l'effort parce que nous, nous connaissons où va l'enfant. Nous connaissons la femme au feu. Et nous, nous sommes de chrétiens, nous demandent la parole, il faut quand même arriver à lui. Elle m'a répondu qu'elle a un verre de mar parce qu'à chaque fois qu'elle s'approche de l'enfant, c'est comme si l'enfant ne veut plus rien avoir avec lui. Alors, il fait. Donc, l'enfant rejette les deux, l'homme et la femme ? L'homme et la femme. Ok. Au point même des fondements qu'il nous reste calme. Ok. Penses-tu que ce soit bien rencontré les deux ou les deux de l'enfant ? Je crois que si par rapport à ce que je sais moi en vie. même s'il y a eu des problèmes, je crois que la moindre des choses que je dis aux parents c'est qu'ils ne les reprochent pas. Mais c'est pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a l'autre avec lui avant ? Avant c'était vraiment c'était la petite chérie il a quitté la maison il avait quasiment 30 ans 30 ans. 30 ans. Ah il a quitté la famille ? Ah oui. Il était déjà un enfant. Il avait 30 ans. Il a plus de 30 ans. Ah c'est plus un enfant ? C'est même un enfant. Oui, oui. Oui, il est le marié maintenant. Ah oui. Il a été un enfant. Est-ce qu'il ne traite pas ses parents de sorciers ? Ah, en tout cas je ne peux pas confirmer qu'il a traité ses parents de sorciers. Assemblée à l'instruction dans ce sens ? Possible. Moi je pense que la pensée que j'ai c'est peut-être qu'on lui a vu les gens en la tête disant que ses parents sont sorciers donc c'est pour ça qu'il ne traite pas un peu le monde. Carrément. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que les parents doivent faire ? Juste la prière c'est le dialogue de la paix est-ce qu'il a donné l'assemblée ? Apparemment il est resté au bâtiment où nous étions pour ça. Il faudrait qu'ils aillent voir le pasteur pour parler à la question. C'est même pas l'appel. Même moi je le démentirais. Donc je pense que quand c'est comme ça le pasteur a lui-même ne le pas accuser et il a forcément mis des choses dans la tête de l'enfant. Vous avez raison je dirais que si. Voilà. Donc c'est ça. Donc on a mis dans la tête que les parents sont sorciers c'est pour cela qu'il a prévu de ne pas les voir. D'accord. Voilà. Aujourd'hui arrive à la prière. Il a peur des parents parce qu'on lui a dit que c'est la sauterie et les propositions sont sorties comme quoi ils sont sorciers si tu ne fais pas tant que l'invente de manger à l'enfant avec vous là pour me sauver et à l'enfant de couple. Voilà. Merci. Donc ça c'est un autre cas de figure et que Dieu nous aide en tout cas. Voilà pourquoi il faut bâtir bâtir des foyers solides et justement par rapport à l'assemblée. Si dans vos familles vous avez un culte familial qui sont ceux qui n'ont pas de culte familial à la maison ? Des familles qui n'ont pas de culte familial de couple notamment. N'ayez pas honte. Voyez est-ce que ton mari prie ? En fait lui il est catholique donc là Dieu est en train de le toucher de temps en temps il utilise le mét de vie mais c'est pas je ne peux pas dire qu'il est en train. Ok. Voyez pourquoi vous savez pourquoi il y a autant de problèmes dans les familles aussi une dernière c'est parce qu'il n'y a pas de culte familial. Voyez ? C'est-à-dire vous avez tellement mis l'accent sur les églises enfin allant à l'église que vous avez négligé la relation entre vous et Dieu entre vos enfants et Dieu chaque famille chrétienne doit avoir en son sein un culte familial la parole est claire la vie nous dit que l'homme doit enseigner sa femme la femme doit aussi enseigner ses enfants donc ça c'est important personnellement ce que nous prêchons c'est ce que nous vivons ce que nous vivons c'est ce que nous prêchons c'est pas pour prendre mon exemple tout le temps par exemple les enfants tout le temps je l'ai aujourd'hui venons m'appartager chacun vient avec sa Bible on prie avec ma femme on prie et puis on se fait partager chacun va donner son avis et on échange sur un chapitre sur un livre tout le temps ce qui fait que les enfants viennent te voir et me vont dire ah cette nuit Dieu m'a parlé cette nuit Dieu m'a donné une vision cette nuit j'ai vu un ange parce qu'il y a une relation avec le Seigneur et pourtant ils ne sont pas dans une assemblée locale mais ils ont une relation avec le Seigneur pourquoi ? parce qu'en tant que parent nous jouons notre rôle n'est-ce pas d'éducateur d'enseignant de modèle et c'est ce que chaque parent doit faire et ça dans nos églises on ne nous laisse pas le temps parce que lundi, mardi la paix et jeudi la semaine, dimanche tout a des réunions donc du coup on se contente des cultes à l'assemblée au lieu d'avoir un culte familial à la maison et ça on aura des comptes à l'assemblée c'est pour ça qu'il faut restaurer la réforme la réforme des églises commence par la restauration du culte familial Abraham allait en quelque l'église il avait une relation avec le Seigneur et avec ses enfants Lot avec ses filles Noé avec ses enfants voilà c'est ce qu'il faut restaurer donc dès ce soir quand vous allez rentrer un conseil pour ceux qui rentrent ce soir chez eux ou demain eh bien invitez vos enfants invitez vos filles commencez à prier avec deux minutes prier et l'habitude d'imposer les mains à vos enfants quand ils sont malades n'allez pas chercher toujours à les amener auprès des pasteurs vous avez l'esprit femme ou pas vous pouvez imposer les mains aux malades et voir le Seigneur les guérir parce que le Seigneur a dit il faut j'asseoir aller d'abord et tu le fais déjà il verra Dieu ok viens ça voilà eh bien tu fais déjà un service là voilà le Seigneur pour elle allé oula j'avais une question en fait je veux savoir comment marcher dans la grâce tout le temps en ne culpabilisant pas dans le sens on peut tomber c'est difficile des fois de savoir où on en est et une deuxième question aussi on a reçu le Saint-Esprit et comment on sait que des fois la nuit on peut se faire attaquer et voilà très bonne question rappelle-moi ton prénom Michael Michael ok en fait beaucoup ont mal compris la grâce beaucoup moi le premier on va finir là après on va prier pour des personnes malades comment tu voulais ok je vais lui poser une question on nous a fait croire que la grâce a commencé avec la croix c'est ça non déjà c'est faux je l'insiste nous dit que Noé trouva grâce aux édus du Seigneur Dieu a toujours été le nul de la grâce maintenant qu'est-ce que la grâce avant que Dieu ne crée Adam qu'est-ce qu'il a fait d'abord il a planté un jardin à l'éden vous êtes d'accord ok il y avait toutes sortes de fruits dans ce jardin non toutes sortes de fruits d'arbres tout ça et je parle des sénateurs chacun sa grâce voilà vous voulez que je fasse un peu plus sophistiqué ok c'est bon vous avez compris c'est parfait maintenant il prend l'homme il le met là-dedans voilà la grâce la grâce on va dire c'est ce jardin rempli de fruits l'homme qui est ici ne pouvait pas accéder à son jardin dans son jardin vous avez l'amour comme fruits vous avez la joie la paix vous avez l'amour la sanctification la sainteté la crainte de Dieu donc l'homme se rend compte que tous ces fruits étaient à sa portée il n'avait aucun effort à fournir pour pouvoir les cueillir voilà la grâce la grâce charisme en grec veut dire simplement n'est-ce pas c'est ce charisme mais c'est aussi n'est-ce pas une faveur imméritée c'est une Dieu décide de nous sauver en fait pour comprendre encore mieux la grâce un jour Dieu m'a dit mon fils pour comprendre la grâce il faut comprendre l'homme je lui dis mais pourquoi il me dit tu ne veux pas comprendre véritablement la grâce si tu ne comprends pas le coeur de l'homme à quel point le coeur de l'homme est mauvais à quel point il ne pouvait pas se sauver lui-même et qu'il avait besoin que je le sauve je lui dis waouh en fait c'est quoi la grâce pour comprendre la grâce je vais encore aller plus loin il faut comprendre la justice de Dieu ça veut dire quoi il y a ce qu'on appelle les exigences de la justice divine tu tues on doit te tuer tu lapides on doit te lapider tu coupes l'oreille droite de quelqu'un on doit t'en couper une c'est ça la justice du Seigneur tous ont péché et méritent la mort voilà la justice du Seigneur et maintenant cette justice est tellement élevée nous nous sommes là sur terre et elle elle est là au ciel enfin la grâce tout ça là au ciel et on a tout fait pour atteindre ces exigences on est tombé à chaque fois on n'arrive pas impossible d'atteindre ou de répondre aux exigences de la justice divine Dieu dit soyez saint comme moi c'est impossible pour nous le Seigneur dira même aux apôtres si votre justice ne surpasse pas celle de pharisiens vous ne serez pas sauvés waouh impossible parce que déjà les pharisiens à l'époque avaient mis la barre très très haut donc les gens se disaient ils sont saint ils sont waouh séparés ils sont pas comme nous le Seigneur dit il faut aller plus loin c'était impossible sachant que la distance qui nous sépare de qui sépare nos pensées de celle du Seigneur elle est infranchissable comme le Seigneur a si bien dit c'est impossible d'aller jusqu'à là-haut alors Dieu dit ok maintenant la grâce moi Dieu je me fais homme je descends je prends l'homme qui est ici d'accord tel qu'il est je le prends et je l'amène là il va répondre en fait c'est pas lui qui va répondre à mes exigences mais c'est moi-même Dieu parce qu'il fallait je sens pur même que ton pêche ça c'est voilà déjà en fait le péché c'est quoi le péché est d'abord un état un état d'esprit avant d'être un acte posé le péché est avant tout une disposition de coeur un état dans lequel l'on est ensuite c'est un acte que l'on va poser de manière délibérée ou n'est-ce pas consciemment ou inconsciemment mais c'est d'abord un état vous avez des gens aujourd'hui dans le monde qui ne tuent pas qui ne volent pas qui ne montent pas mais pourtant ils n'ont pas Jésus mais ils sont dans un état de péché le monde est plongé dans le péché d'accord c'est pour ça quelqu'un qui te dit moi je fais du bien aux gens je ne suis pas comme les autres je ne tue pas je ne vole pas donc je ne sais pas pourquoi je n'ai rien à faire non c'est ton état tu es né dans un état de péché ton environnement est un peu de péché donc tu es pécheur maintenant Dieu vient et il verse son propre sang pour répondre à ses exigences divines qu'il voulait en sang pur d'accord maintenant il a compris parfaitement cette oeuvre là de la croix en tant qu'homme avec le sang de Dieu et qu'est-ce qu'il fait il dit aux gens des pécheurs venez d'amour venez il lance la paix à tous et ceux qui acceptent la paix parce que lui aussi lui donne aussi la grâce la force pour le faire tout vient de lui et bien qu'est-ce qu'il fait lors de la conversion il nous nettoie entièrement il nous justifie ce qu'on appelle la justification vous êtes là ? oui justification ça c'est la première chose que Dieu fait lorsque il nous sort la justification est un acte légal juridique c'est-à-dire Dieu c'est-à-dire que Paul dit dans Romains 5 1 n'est-ce pas ayant été justifié par la foi justifié ou encore rendu juste parce que Dieu ne peut être approché que par le juste sinon sa sainteté est telle que si on l'approche avec le péché on est consumé aussitôt même s'il est plein de joie ce jour-là si tu l'approches comme c'est le feu dévorant tu es dévoré c'est pour cela quand Adam a péché il a perdu ses vêtements sa justice et il va se cacher il va se confectionner les vêtements quand la gloire est descendue on nous dit que quand Dieu est descendu on nous dit qu'Adam dira je suis nu pourtant il était habillé en fait quand Dieu est descendu les feuilles n'ont pas résisté à la gloire de Dieu on acclame le saignant frère et soeur Alléluia vous êtes là non ? vous aimez la parole de Dieu frère et soeur ? vous voulez que Dieu nous enseigne ce soir ? avant qu'il nous guérisse parce que la parole déjà nous guérit frère et soeur Alléluia Dieu crée Adam il l'a habillé avec un vêtement qu'on appelle la niwe c'est Yoshua Adam pouvait s'approcher du père il ne cramait pas il pêche il se retrouve et il n'a plus de vêtements il ne peut pas paraître nu devant Dieu il va prendre le feu de figuier la tête de costard tout ça tout ce que tu veux manteau tout ce que vous voulez gilet tout 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 machin ça y est je viens de nouveau Dieu vient reçoit le feu c'est le feu en fait quand Dieu parle il y a des éclairs il y a des goûts de tonnerre comme dans exode 19 et 20 c'est comme ça que notre papa est c'est comme ça bam 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 ouf Alléluia donc il faut un vêtement qui te couvre oh ce vêtement c'est Yeshua c'est pourquoi Paul dit oh vêtez-vous de Christ oh j'aime j'aime mon bien-aimé frère et soeur et là donc quand Dieu est descendu les feuilles se sont dit hum hum et c'est là chacun pour soi tata 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 il y a un sourire il se cache à l'eau je lui dis mais qui t'a appris que tu es nu vous voyez non c'est pour cela vous comprendrez pourquoi quand Dieu est descendu parler à Moïse et qu'il a dit désormais je peux commencer à me manifester dans un tabernacle construisez-le pour moi et il a dit il y a des instructions sur la tenue vestimentaire du grand prêtre bah oui la tiarde sur la tête c'est le casque du salut c'est Yeshua maintenant le nom signifie Yahweh et salut oh Jesus le pectoral le bouclier de la foi or la foi vient de ce qu'on entend c'est le même temps vient de la parole de Dieu or son nom est la parole de Dieu la ceinture Yeshua l'épée Yeshua donc quand le grand prêtre Aaron allait devant Dieu il était appillé comme Adam il était appillé de Jésus de Nazareth alléluia et il ne mourait pas parce que Jésus le protégeait de la sainte totale du Père oh Jesus oh Jesus voilà la grâce Dieu t'habille de la tête jusqu'à le plan de bien il te dit maintenant viens alléluia alléluia et tu es habillé comme ça en permanence c'est pour ça il est dit que mille d'hommes à ta gauche 10 000 à ta droite tu ne seras chien c'est pour ça les gens peuvent faire des fidèles contre toi mais il y a toujours des fouilles qui viennent alléluia ils font des attaques plus t'attaques plus la grâce ouï ah bref justifié alors que nous étions condamné condamnable Dieu vient il te dit voilà le vêtement c'est moi tu vois ce que je veux dire donc voilà quelqu'un qui a plein de défauts mais il porte un vêtement qui est parfait Yeshua Alléluia donc c'est pour ça il dit que il y a un seul Dieu et un et le médiateur entre Dieu et les hommes c'est Yeshua nul ne peut venir au père que pas mais qu'est-ce qu'il faut dire par là mais parce que celui l'habillement maintenant tu es justifié c'est-à-dire tu es recouverte par l'habille de Yeshua le sang hein la peau d'animal vous savez il y a eu cette peau là que le Seigneur avait utilisée pour revêtir l'homme et la femme c'est Yeshua maintenant quand tu t'approches du trône le père te voit au travers de l'oeuvre de la croix d'accord c'est ça la grâce donc du coup tu arrives là tu es justifié deuxièmement il te donne les moyens maintenant les fruits la grâce 522 l'amour la joie la paix la sanctification tout ça et là dans ce jardin comme Adam si tu veux te sanctifier c'est plus un problème tu médites la parole chaque jour tu pries et tu es sanctifié c'est pour ça que celui qui est saint se sanctifie encore tu vois une belle femme qui vient ah les belles c'est vrai mais Seigneur je ne veux pas convoiter au loin des choux parce que tu as la force pour te détourner du péché au loin des choux alléluia alléluia ta main la main tremble oh vas-y va te faire du bien non j'ai autorité sur la chair maintenant je ne veux pas commencer à vouloir me caresser je refuse au nord de Jésus on dit il n'avait pas cette grâce là ah bah oui parce que maintenant je suis transporté il nous a délivré il nous a transporté dans le royaume de son alléluia l'heure de ta conversion il y a eu un transfert il y a eu un transport tu as été escorté alléluia de l'enfer au ciel du péché à la sainteté de Dieu et là mes amis pour aimer maintenant avant quand tu aimais tu regardais seulement les blancs parce que tu es blanc quand tu aimais tu regardais seulement les noirs quand tu étais noir maintenant quand tu vois les gens tu vas aimer les blancs alors que tu n'es pas blanc je dis mais c'est plus fort que moi parce que quand je te vois je vois la gloire de Dieu c'est la mode transcendantale c'est les plus tribals les plus ethniques tu es complètement universel alléluia c'est les murs d'hommes les barrières d'hommes on dit mais pourquoi vous souviens noir je ne suis pas un noir dans le noir il y a quelques jeux de blanc alléluia alléluia qu'est-ce que vous avez j'aime Jésus je kiffe Jésus je kiffe Jésus je kiffe Jésus oh je suis amoureux je suis amoureux je suis amoureux je suis justifié je souhaite être la injuste je souhaite être la injuste grâce à Jésus alléluia la première question la Bible dit quand un juste crie Dieu l'entend maintenant quand Dieu t'exhauste c'est pas parce que tu pries beaucoup il t'exhauste parce qu'il a exhausté son fils à la croix alléluia jésus c'est pour cela celui qui comprend l'oeuvre de la croix il ne peut qu'adorer Jésus qui est de Nazareth parce qu'il est oh Jésus est beau Satan a peur de toi tu sais pourquoi parce que tu es juste parce que le sang de Yeshua te rend juste parce que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel le sang de Jésus nettoie même les péchés les plus graves Jésus vient il nettoie il nettoie il nettoie il nettoie Jesus moi j'étais un homme à femme je ne vivais que pour les femmes quand j'envoyais une il fallait que je me la fasse je pouvais aller prendre des fleurs quand on disait celle là elle est bonne personne n'arrive à la voir moi j'étais celle là je peux la faire j'allais prendre des fleurs j'étais devenu un grand poète un grand tchatcheur je prenais une carte j'écrivais de belles paroles je glissais sur les mains comme ça la femme tombait et je me disais comment je fais pour abandonner toutes ces femmes j'en avais au moins 4 ou 5 une collection Martinique, Guadeloupe l'Asie tout ce qu'ils voulaient tout ça la Maghreb c'était là totalement il fallait que je goûte à tout je me disais il y a une diversité alors on va goûter à tout parce que pourquoi se contacter seulement une seule espèce moi je voulais plus tout mais quand Jésus m'a touché frère j'avais un calepin avec le nom de femmes au point où je me suis converti c'est un de mes amis Tariq je me rappelle très bien un algérien il est venu me voir au cinéma où je travaillais comme opérateur il m'a dit cheval donne-moi ton calepin s'il te plaît je sais que tu ne vas plus revenir vers nous mais au moins cède-moi ton calepin parce que je n'avais toujours des plans squat moi tous les week-ends j'avais des plans squat chez les femmes à l'époque on était plus jeune quand les parents allaient en week-end et nous on allait squatter on allait squatter chez les femmes et je dis non 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 je conduisais ce jour-là je me rappelle d'accord il y a eu une anxiété sur moi j'ai commencé à pleurer comme une madelaine je ne comprends pas ce qui m'arrivait j'ai eu la débout des femmes je me rappelle à l'époque il y avait une femme camerounaise tout le monde disait elle est bonne celle-là elle est bonne celle-là je sais même pas j'ai pris mon calepin j'ai dit tiens camerounaise ou pas j'ai arrêté avec ça j'avais une femme juive aussi son papa était pédé j'ai dit je n'ai rien j'ai attention tout ça au nom de jésus non j'ai arrêté mhhhhhhh alléluia quand on voit les femmes on dit seigneur ma chérie combattue je dis non au nom de jésus alléluia je ne sais pas si si à toi c'est impossible possible c'est ça la grâce il te justifie le seigneur ensuite il te donne pour rester dans la justification. Il te transporte ici, il te donne les moyens pour rester dans le royaume, dans sa présence. Voilà. Il n'a jamais dit que ça allait être facile. Justement. Parce que c'est la grâce, tu vas être combattu dans ta chair. Parce que la chair est toujours là. Regarde, ce n'est pas parce que tu t'es converti que tu as pris des centimètres. Bravo. Donc, plus tu t'approches de la grâce, plus les Français impurs se multiplient. Regarde, sous Moïse, Dieu disait tu ne convoiteras pas, mais si ta femme ne te plaisait plus, tu pouvais écrire une lettre de divorce. Vrai ou faux ? C'est à la norme. Mais sous la grâce, le Seigneur dit, si tu convoites seulement pour... Tu n'as rien de voir pour convoiter, à tu t'aides. La barre est haute. Parce qu'il y a la grâce. Alléluia ! Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, le partage. C'est magnifique. Oh, Jesus ! I'm alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Peace ! Peace ! Peace ! And finish up ! Let me finish up ! SORR 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 ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Dieu, l'univers de ma fleur, Dieu le pays, Dieu le bénit, Dieu prit ma puissance à la blessée, Dieu prit ma puissance à sa soigner, comme l'homme de Jésus, Dieu apprends la délivrance, et l'homme de la mort aux oreilles, et l'homme de les cieux, pour l'envie de Dieu ! Oh, Jésus 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 ! La grâce de Dieu salutaire nous enseigne à renoncer aux impiétés de ce monde, au péché, au péché restauré, Dieu l'a restauré, guéri ! C'est bon, Julien ? Oh, Jésus ! Oh, Jésus ! La puissance de la résurrection, la puissance de Dieu ! Dieu veut réveiller vos vies, Dieu veut restaurer vos familles ! On est longue ! Ceux qui ont le grand prophétie, Dieu veut les restaurer à toi aujourd'hui, au nom de Dieu choix, Dieu veut restaurer vos cœurs ! Au revoir ! Oh, le feu de Dieu ! Oh, Jésus ! Oh, Jésus ! Oh, Jésus ! Oh, Jésus ! Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour l'œuvre que tu as commencée dans ma vie, aussi pour la puissance de la résurrection. Il y a vraiment des bouches du Seigneur ici, des gens qui vous apprécient de sa bouche. Alléluia, tu vas parler de la part du Seigneur de plus en plus. Alléluia, tu vas chanter pour le Seigneur encore. Au nom des choix, alléluia, Dieu le Dieu, cette porte est ouverte devant le corps du Fils. Cette porte est ouverte devant moi. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, tu vas parler de ma part. Sinon, son divin, son poids, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, le Dieu se souvient. Au nom de Yeshua, le Dieu se souvient. Et au soir, alléluia, au nom de Yeshua, alléluia. A toi, avec une visitation, je vous laissez une visitation, une restauration. Alléluia, il vous a dit que les hommes de Yeshua, les barfaits ne peuvent pas être restaurés. Dieu veut restaurer ta famille, Dieu veut restaurer ta vie. Dieu guérit tes organes, tous tes organes, Dieu les guérit. Que le cœur, tout ça, que le stomat, Dieu guérit tout ça. Il est sorti au nom des choix. Alléluia, Dieu, Dieu, la puissance de Dieu. Alléluia, gloire de Dieu ainsi, la puissance de Dieu. Alléluia, les guérisons divines, Dieu est cela, même en l'ont fait au nom de Yeshua. Alléluia, gloire de Dieu, oh, le Dieu, oh, le Dieu, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est magnifique. Le plus bas qu'on peut aujourd'hui, voici la mention de ça, que c'est l'espoir. Voici la puissance de Dieu. Oh, une marceau sur l'aïeille. Oh, le Yuga, une bonne réussite. Dieu restaure, Dieu restaure, Dieu restaure, Dieu restaure, Dieu restaure, merci Seigneur. Merci Père, merci Père, regarde au niveau de ton genou droit, il y a une guérison que le Seigneur t'a accordée, le Seigneur t'accorde, la guérison que tu espérais, oh, magnifique Seigneur, le Seigneur t'a donné rendez-vous aujourd'hui, c'est pour te restaurer, au nom Diabetes, sida, cancer, tout ça là Seigneur, merci pour le feu du réveil Il n'y a pas de problème, le Seigneur veut nous guérir, Dieu veut que l'on soit en bonne santé La parole nous dit combien le Seigneur nous aime, combien le Seigneur nous, combien il veut notre bien Alléluia, gloire à Dieu Alléluia 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 Le Seigneur va faire son heure dans votre vie Merci Merci mon Dieu Le Dieu d'entendre Oui Merci Oh Seigneur merci 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 Papa Oh Dieu Au nom de Dieu Au nom de Dieu Au nom de Dieu Au nom de Dieu Merci Au nom de Dieu 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 Au nom Au nom de Dieu Sors ! 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 Vous pensez que Dieu peut restaurer le temps ? Je pense que Dieu peut restaurer ses reins peut restaurer tout son corps pour qu'il soit témoin vivant de la gloire de Dieu Sors ! Je veux que tu quittes ces organes Sors de là Une malédiction que Dieu brise dans sa famille Sors de là Sors de là Au nom de Jésus La morte quitte Vous qui voulez être C'est les organes Alléluia Au Seigneur, merci Merci Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia Au nom de Jésus Alléluia Seigneur, merci Seigneur, merci au nom de Jésus Alléluia Le Seigneur ne peut pas que l'on soit de la vie Alléluia 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 Applaudissements Alléluia Tout la lâche Alléluia Oh Miensible Alléluia 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 Ex-Génédiens allez, sen! ν inde just ! eyy, ne vends pas regarde moi ces dés notations sors d'elle ость d'elle, je te dis sors d'elle sors d'elle 、 allez, tu sors allez, tu sors Mon nom de Jésus, il se l'a en tête. Oh Seigneur, merci. Oh, guérison, je l'ai accord. Allélui, Seigneur, que ma soeur soit libre, guérison, restaurée. Maladie, puce, corps, au nom de Dieu. Allélui. Allélui, sort, elle, sort. Allez, sort, allez, sort. Allez, sort, allez, sort. Oh Seigneur, merci. Seigneur, que mon frère soit guéri, Seigneur, que son corps soit restauré. Restauré. Oh, non, il y aishua derrière и sort. Allélui, Merci. Sors. Sors. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors. Aime l'espoir de chien qui est là. Sors. Pite ce corps. J'ai eu des chances de vous dire. Sors. 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 Allez, sors. Allez, sors ! Allez, sors ! Allez ! Allez, caln ! Allez, caln ! Allez Mebaby, j'avais cabbage ! c'est bien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501